Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de LFL en roue libre avec la LFL et son partenaire fondateur le CIC. Je suis ravi de vous retrouver, c'est une petite série hors série de mon émission où on reçoit des acteurs liés au monde de League of Legends et de la Ligue française. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir le faire, déjà pour une première raison, c'est que j'en suis un très grand consommateur. Et c'est un vrai plaisir tout le temps de pouvoir recevoir des personnes qui agissent dans un champ qui m'intéresse, franchement c'est toujours quelque chose de très cool. J'espère que vous avez la forme, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un acteur qui a mis un grand pas dans la Ligue française de League of Legends et qui en plus est un petit OG, quelqu'un qui connaît la scène depuis très longtemps et qui est déjà passé dans un corps libre parce que je suis aujourd'hui avec Monsieur Schauns. Bonjour, comment vas-tu ? Hello, hello Azak, merci de me recevoir pour la deuxième fois effectivement. Ce qui va être cool c'est qu'il y a eu une vraie actualité entre cette dernière fois où je suis venu et aujourd'hui. Et donc j'ai trop hâte de parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur, l'e-sport, la France, l'Europe et tout. Ça va, t'as la forme ? Ouais, je suis très 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 en forme, très content en ce moment, la vie me sourit, vraiment tout va bien, trop content. T'as fait quoi ce week-end un petit peu, t'as suivi le Major ? J'étais au Major et qui était à Paris là récemment et qu'on a pu voir avec la victoire de Vitality et c'était très très cool. Ouais, c'était un événement exceptionnel. Alors non, j'y suis pas allé parce que j'avais des choses de prévues, notamment voir ma famille, assez simplement. J'essaie toujours de ne pas stream le week-end pour pouvoir prendre du temps pour me ressourcer avec des amis ou autres. Et sinon, non, j'ai beaucoup marché ce week-end, vraiment aucune explication mais j'ai marché, je me suis baladé parce que je trouve qu'on marche pas assez. Comme on est en télétravail, on prend vachement les métros, les Uber, les trains et tout. Et je me suis dit, viens, je marche. Et j'ai marché genre 10 kilomètres dans Paname et tout à me balader. Et c'était trop bien, j'ai acheté plein de trucs, des vêtements et tout. Essaye d'être un petit objectif de pas, genre 8 000, 9 000 ou 10 000 pas par jour, un bâle comme ça ? En fait, j'essaie plutôt de trouver un endroit où j'ai envie d'aller et plutôt de galer en métro ou en bus ou en route, de galer à pied. Et en vrai, je trouve, ça carré déjà parce que j'ai réussi à intégrer ce mindset un peu parce que forcément, si on fait rien, on prend un petit peu de poids, on se laisse un peu aller. Et du coup, me forcer de temps en temps à faire des choses actives de cette manière-là, parfois, il n'y a pas besoin de faire de sport. Donc, j'essaye. Non, non, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai vu. Souvent, je regarde le truc santé dans le téléphone et donc tu vois ton nombre de pas. Et d'une année sur l'autre, de mon côté, je marche de plus en plus. Je ne sais pas si c'est toi également le cas, mais je marche de plus en plus. La moyenne globale sur l'année, en fait, peut tout dire. Et puis non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très sédentaire avec notre métier. Donc, il faut faire attention à ça. On vieillit. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ta première participation, c'était il y a plus de trois ans. Et comme il y a trois ans, tu as accepté de venir. Ça te fait plaisir de repasser là comme ça, trois ans plus tard ? Oui, oui, oui. Encore une fois, je pense que ce n'est plus à dire, mais ce que tu fais est vraiment excellent, exceptionnel. Merci. De recevoir des gens et tu as une qualité d'interview où tu t'intéresses à la personne. Et en même temps, on est assez libre et on se sent libre de discuter avec toi. Donc moi, je suis ravi d'être acteur également. Visionnaire, non, spectateur. Spectateur de cette belle émission. J'ai vraiment vu beaucoup. Let's go. J'ai vu ce que tu fais. Ça fait longtemps, on se connaît en vrai. Oui, en vrai, on n'a jamais été non plus tout le temps dans le même milieu, mais on a toujours baigné dans les événements, dans le cadre. Je pense qu'on a un socle commun qui est vachement la bienveillance, l'évolution, l'envie d'évoluer. Voilà, pas être trop nombriliste sur notre manière de penser. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'on se retrouve sur pas mal de domaines de développement, en tout cas personnel. Et ça, je suis toujours trop content d'avoir ça. Grave, cool. Alors à chaque fois que je reçois quelqu'un pour la deuxième fois, je prends quand même le temps, surtout quand c'était il y a quelques années, de refaire une petite introspection. Juste de quoi découvrir un petit peu à nouveau la personne avant justement de pouvoir plonger sur la suite. Donc reprendre là où est ce qu'on était la dernière fois. Donc rapidement, pour ceux qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Ouais, alors donc assez rapidement. Donc, Chauds, Kevin, j'ai 31 ans. Donc je viens d'une famille d'origine iranienne et portugaise, un petit peu atypique, mais je suis là à Paris. Donc je n'ai pas trop baigné dans la culture française et n'empêche que je suis très fier du pays dans lequel on vit. Parce que je me rends compte, en même temps, à chaque fois qu'on part en voyage, je sais que tu voyages beaucoup, qu'on a quand même un pays merveilleux. Et donc, j'ai vraiment voulu, en grandissant, tu vois, essayer de me développer dans le pays dans lequel on est. Et donc, en essayant de me chercher, donc voilà, le parcours scolaire assez simple, collège, lycée. Donc j'ai sauté mon CP, j'ai retapé ma seconde, j'ai fait une prépa intégrée. Passé équilibre. C'est bon, assez even. Passé équilibre un petit peu. Moins un, plus ça. Ensuite, voilà, prépa intégrée, école d'ingé. Donc j'ai mon diplôme en 2013. Crac. Et du coup, mi-2013, je passe directement pro League of Legends. Et donc, je rejoins Sparta et compagnie. Et puis, je fais joueur pro, coach, du coup, en LIC, chez Gambit et Vitality pendant trois saisons. Après, directeur sportif de Vita. D'ailleurs, sur le 2017-2018. Et ensuite, je me suis relancé dans le streaming où j'avais très envie d'être proche de la communauté. Voilà, j'avais quand même récolté pas mal de fans. J'ai streamé depuis un moment. C'est vrai. Streamer à l'honneur depuis 2013. C'est vrai. Et puis, voilà, je me suis redécouvert. TFT est arrivé en 2019. Explosion de mon côté au niveau du stream. Beaucoup de gens m'ont découvert, redécouvert également. Et puis, ça a pas mal marché. Et du coup, là, jusqu'en 2022, où j'ai fondé Aegis avec Mr. MB et DFG. Et puis là, donc, 2023, on arrive en LFL. On est champion de France de TFT. On est très bien. T'as fait un résumé magnifique. Bah, merci. Éfficace. Je pense qu'il faut parler d'un petit truc. C'est, je sais pas s'il y a des études, des chiffres qui bacs ça. Mais j'ai l'impression que la seconde en particulier, c'est une année propice à redoubler. J'ai l'impression qu'il y a plus de redoublements en seconde, c'est le choc collège-lycée, que peut-être dans d'autres années. Alors ça, je me souviens, on en avait parlé, parce que ça me fait un flash. Il y a, en fait, il y a une transition. Tu vois, quand tu passes de la troisième à la seconde, en fait, déjà, souvent, c'est le moment où tu commences à grandir, où tu as ta puberté. Donc, tu te découvres aussi pas mal. Et tu commences à être rebelle par rapport à ton socle, notamment l'école. Et tu vois, moi, typiquement, je joue énormément aux jeux vidéo, et comme plein de jeunes de notre âge. Et du coup, je me suis un peu perdu, tu vois. Là où j'étais en mode, bon, je fais mes études, j'avance, je fais deux, trois petits trucs. Là, j'ai commencé à avoir, tu vois, un peu de maturité, des boutons. Je me disais, en fait, je peux faire ce que je veux. Et du coup, tu oublies forcément certains trucs et l'école empathie. On a mis ça à un lien avec ça. Tu sais, c'est le premier qui commence à, genre, fumer des clopes, ou peut-être faire la première soirée, ou faire des machins comme ça. Moi, j'étais pas du tout simple, mais c'était le jeu vidéo. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, tu te découvres en d'autres numéres, et toi, en mode, la première, terminale, c'est chiant, vas-y. Et en fait, tu te dis, bon, ok, c'était le chiant de redoubler, je vais te réagir un peu, quand même. C'est assez marrant, genre, j'avais oublié ce détail que t'étais, justement, d'origine iranienne et portugaise. T'es déjà allé un peu dans les deux pays, ou quoi ? Portugal, beaucoup. Portugal, beaucoup, vraiment. J'ai eu plein de fois ma famille. Je parle un peu portugais, donc... C'est, voilà, une culture que j'aime beaucoup. Par contre, jamais en Iran. Jamais. Compliqué avec le contexte. Ouais, c'est vrai. Très compliqué. Et c'est un pays qui est absolument merveilleux. Toutes les personnes qui y sont allées, ou qui y vivent, se disent... C'est pour ça que je dis ça. C'est sublimissime, mais trop compliqué. Je sais pas, tu vois, j'ai un nom de famille iranien, ça se trouve, tu vois, ils vont me dire, oh, dis donc, service militaire, toi, iranien, mais je suis dans France, ouais, mais m'en fous. C'est genre, m'en fous, et t'as en mode, non, mais démocratie, non, non, m'en fous. Je vois le bail, je vois le bail. Il y a un petit risque, voilà, un petit risque, et je pense que... Voilà, mon père, notamment, a inculqué ça en me disant, je suis là, mon fils. Moi, toutes les personnes, justement, parce que je suis souvent dans des groupes ou des forums de gens qui font le tour du monde ou qui sont passés dans beaucoup d'endroits, et les sujets de discussion qui concernent, justement, genre l'Iran en termes... Sorti, bien entendu, du contexte politique actuel, je parle vraiment du pays en termes de visites, les gens qui ont pu le traverser, ils en disent que des bonnes choses. Ah oui. La qualité numéro une des Iraniens, vraiment, c'est le fait qu'ils soient accueillants. Là, c'est vraiment un truc que tu verras dans toutes les personnes qui sont en Iran, c'est qu'en fait, ils veulent jamais que tu sois mal, jamais que tu sois en galère, tu vois. Donc, ils vont toujours te proposer un truc, être conciliant, t'aider, et sans intérêt. En fait, c'est ça, le truc, sans une arrière-pensée. Ils aimeraient juste pas être à ta place à ce moment-là, que ce soit en galère de piole, galère de boule, galère de... La pure empathie, la pure empathie, oui. Juste, je vais te mettre tiens, voilà. Donc, voilà, je pense que c'est une des raisons aussi que, du coup, t'as l'impression d'être dans un grand cocon familial. Quelle ville au Portugal ? Où j'ai voyagé, où je suis né. Ou t'aimes bien, ou t'aimes bien en particulier ? Il y a Lisbonne, bien sûr, c'est Tubal, où il y a ma famille qui est là-bas. Et puis, non, après, ma mère vient plus de Béja, donc un peu plus dans les terres, elle est dans un petit village qui s'appelle Messejane. Et du coup, voilà, Ljustrel et tout. Bon, c'est un peu moins connu, mais j'ai des très bons souvenirs. Ça me fait toujours sourire, un peu, de parler du Portugal. C'est un pays qui me tient un peu à cœur, je pense, comme beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment très cool. Beaucoup de personnes ont l'image de ce qu'est un directeur sportif, genre dans le monde du sport, tu vois, notamment football, rugby ou autre, tu vois. Basket, etc. Un directeur sportif en e-sport, ça consistait en quoi, toi, quand tu étais un ? Alors, sans doute que la fonction a encore évolué depuis l'époque où tu étais en 2017-2018. Sans doute qu'il y a des nouvelles facettes, des nouveaux moyens de faire. De toute manière, l'e-sport évolue à vitesse grand V. Mais toi, à l'époque, quand tu étais chez Vitality, ça consistait en quoi exactement ? Alors, assez simplement, il fallait être en gestion des équipes, souvent dans les équipes. Et bon, c'est la chance qu'on avait avec Vitality, c'est qu'il y avait suffisamment de staff pour aussi gérer les joueurs. Donc, il y avait un manager ou coach League of Legends et moi, j'étais au-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de prendre les bonnes directions avec les managers et d'être le N plus 1 de tous les managers qu'il y avait dans les jeux. Que ce soit dans les modifications des rosters, que ce soit dans les contrats, que ce soit dans l'évolution, les déplacements des joueurs, toute la partie logistique et encadrement. Et puis ensuite, oui, c'est rassurer le pôle des fondateurs. Moi, j'ai beaucoup de contrarons à Néo et Nicolas Moria. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, ça avance bien. Voici un peu où on en est là, on en est là. Moi, j'ai envie de lancer ça parce que telle personne pense que c'est bien. Je vous fais un petit rapport d'un truc. Donc en fait, c'est vraiment être la personne en charge de l'e-sport. Les décisions e-sportives, pas juridiques, pas financières, pas communication, pas marketing, tout ça, tu t'en fiches. Juste, moi, je vais prendre les décisions pour que l'e-sport aille dans le bon sens. D'accord. Ensuite, après, en amont, je parle évidemment avec les fondateurs pour dire est-ce que c'est une bonne idée pour moi ou non ? Ils tirent la conclusion et en aval, du coup, je prends les décisions et je donne les guidelines de ce qu'ils me disent aussi. Du coup, tu définissais, par exemple, une stratégie sportive ? Est-ce que tu avais peut-être des idées du scouting, une façon de voir ? Qu'est-ce qui te différenciait peut-être ? Moi, je pense que j'ai toujours accordé énormément de valeur à l'humain. C'est-à-dire que je m'en fous un peu des résultats de la personne si c'est quelqu'un qui est très mauvais esprit, pas travailleur et qui est un peu arrogant. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à l'humain. Et puis ensuite, tu fais un peu le tri. Qui a envie de faire du court terme ? Qui a envie de faire du long terme ? Vitality, le but à l'époque, c'était de créer vraiment une dynastie. Quand tu rentrais chez Vita, tu rentrais au Réal. En tout cas, c'est un peu ça qui me donne envie aussi de faire la même chose avec Aegis. J'ai eu un peu cette ambition-là. Et voilà, de montrer que c'est une culture. Ce n'est pas juste un club de passage. Ce n'est pas un saut. Tu rentres dans peut-être le meilleur club à l'instant T. On était très loin de la Carmine, des Géo, Game Ward, des LDLC et autres. Ils avaient gagné un peu, mais ce n'était pas la même stature que Vita. Bien sûr. Donc voilà, c'était un peu de garder cette image premium de Vitality française, avant qu'il se développe bien sûr à l'international. Ils prennent un chemin encore plus ambitieux. Tu étais encore là-bas quand ils étaient allés au World ? Non, non. Ça, c'était juste après 2019. Carrément. C'était l'histoire de se resituer correctement en termes d'années. Lors de la précédente interview, on s'était quitté sur ta transition sur TFT. Tu étais déjà un peu présent sur le jeu. On en avait déjà un peu parlé, etc. Quatre ans plus tard, est-ce que tu es toujours aussi passionné par le jeu ou pas ? Oui. Oui, oui, pour plein de raisons. La première, c'est que je ne pensais pas un jour pouvoir être encore fort à un jeu. De manière très boomer. Parce que franchement, je touche du bois, mais j'arrive quand même globalement à être tout le temps de Challenger. En Master ou Hello, enfin bref. Mais c'est quand même fou. Parce que quand tu vois les joueurs, quand il y a eu la vague de Fortnite notamment, putain, mais les gars qui ont 14, 15, 16, 17 ans, tu as peur. Tu te dis, mais attends, mais ils sont si forts. Et pareil, ils ont la vie devant eux, entre guillemets. Et toi, tu te dis, c'est bon, j'ai déjà roulé ma bosse sur LOL, c'est déjà bien. Et là, en vrai, j'ai fait rank 1 sur TFT, je suis régulièrement dans le top 100, 200, et pourtant, j'ai mon activité à côté, je serai streamer, je fais un peu le clown. Ce qui fait que je suis très fier de ça. Et donc, du coup, ça, c'est déjà un premier aspect, c'est, putain, je peux être bon à un jeu, alors qu'il y a beaucoup de joueurs sur TFT. Alors, pas autant que LOL, CS World, mais beaucoup de joueurs. Deuxième chose pour laquelle je suis toujours fan, c'est parce que j'ai l'impression de vraiment être utile. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, je me dis, soit je fais 10 heures de ranquette par jour et j'essaie d'être rank 1, soit j'essaie de faire grandir la scène. Et là, je sais qu'avec le réseau, avec mon expérience, avec les ambitions, je peux faire grandir TFT. Et je sais que je peux prendre les bonnes décisions. Alors, pas tout seul, encadré, bien sûr, avec des belles personnes, mais ça, ça me rend encore plus passionné. Je me dis, putain, je peux emmener un truc et que ce soit plus grand que moi-même. Et donc ça, ça me rend trop bien. Et en plus, on parle à une communauté qui est vraiment identifiée comme un peu plus âgée, 25-35, on va dire. Et ça, c'est exactement ce que moi, j'aime. Parce qu'aujourd'hui, mon discours, quand je parle au quotidien avec des gens, ce n'est pas axé sur des 15, 16, 17 ans. Je parle plus à des gens de notre âge et un peu plus d'expérience dans l'e-sport et tout. Et du coup, j'ai plein d'odgis, des gens qui suivaient SKIT en 2013, 2014 dans le chat. Et du coup, j'ai l'impression de me connecter encore plus à eux via TFT. Et pour ces trois raisons-là, je suis encore plus passionné du jeu. C'est magnifique. Tu sais, trouver un jeu et quatre ans plus tard, il n'y a que LOL, j'exagère, mais en tout cas, dans notre paysage, sur lequel j'ai connu, il n'y a que LOL qui pouvait me faire ça et je ne pensais pas le faire avec TFT. Et en plus, ça cartonne et string, donc j'ai beaucoup de chance. Et pour ceux qui, par exemple, nous suivent, sont très axés League of Legends ou alors d'autres jeux, mais qui ne connaissent pas vraiment TFT en profondeur, comment est-ce que tu décrirais le jeu et son évolution ? Je dirais que c'est un jeu qui a été vachement poussé par la communauté. En fait, de base, c'est un peu... En fait, pour l'histoire de TFT, il faut savoir que c'est, en gros, on dit à Riot, nous, on a une idée, on veut faire un truc d'auto-chess, est-ce que vous pouvez nous laisser bosser pendant six mois dans une salle ? On fait un peu les hamsters, comme ça, on code, et on revient, on vous montre un truc. Et Riot, globalement, a dit oui, allez-y, amusez-vous. Et ils reviennent, auto-chess, il n'y avait que d'auto-auto-chess à l'époque, et ils voient que ça marche bien. Et en même temps, il y avait Legends of Runeterra qui sortait, qui était censé être le jeu, tu vois, anniversaire des 10 ans de Riot, on explose et tout, machin. Et en fait, le truc, c'est que TFT a grignoté tellement de parts, parce que le jeu est trop bien, parce que la communauté a poussé énormément le jeu, qui fait qu'en fait, c'est un jeu qui a grandi de manière communautaire, et du coup, les gens sont restés très fidèles au jeu. Très, très fidèles. Et donc, pour les gens qui viennent un peu de League of Legends, etc., qui découvrent le jeu maintenant, parce qu'il y en a quand même pas mal qui continuent de le découvrir, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un jeu de stratégie qui peut t'accompagner. C'est un jeu où, en fait, tu peux jouer en écoutant de la musique, en buvant un café, et tu peux rater un ou deux rounds, c'est pas grave, genre, il n'y a aucun jeu en fait, c'est que un gain de temps, enfin, c'est pas un gain de temps, c'est pas un gain de temps, mais ça ne peut qu'être un temps reposant que je le disais. Je vois, je vois. Et pour toutes ces raisons-là, c'est un jeu qui est parfait, tu vois, quand tu es un peu moins nerveux, quand tu passes les 20, c'est un peu inconnu déjà, les FPS un peu plus costauds et tout, donc voilà. C'est ça, tu as l'envie d'y jouer, hein. Je n'ai jamais lancé une minute de TFT, mais là, comme ça, un jeu reposant. J'espère, avec grand plaisir, c'est la chance que tu veux que j'étais ici. On en parlait avec Gotha, la dernière fois, quand il est passé dans Accorville, et lui-même, il disait que ses sessions de stream TFT, ce n'était pas là où il faisait les meilleures audiences, tout ça, machin, mais c'était là où il envoyait les plus grosses sessions, genre il y a eu des 12 heures, comme ça, tu vois. Très fort, en dehors du fait que ce soit un homme gifted, Gotha, ça m'impressionne à quel point il est fort sur TFT, alors que c'est un jeu qui est, mine de rien, qui est dur, en fait, il est profond, tu vois. Et ouais, il est tombé dans le jeu parce que lui aussi, il a une âme, il a une fibre très stratégique, très très hard, très optimisation, Gotha. C'est vrai. Et du coup, dans TFT, en fait, c'est ça, c'est que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as à la fin parce que tu peux toujours faire mieux et qu'il y a sept autres personnes en même temps que toi qui essaient de faire mieux et qu'il y a plein de branches possibles. Et puis, en vrai, dans France, on est trop fort à la championne d'Europe. Du côté de Cambys, encore là, il y a quelques semaines. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va parler forcément un peu après de tout ce qui est LFL, etc. Très cool, le League of Legends classique qu'on aime bien, mais comment est-ce que tu expliquerais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas de ouf l'e-sport sur TFT ? Genre, quelle est la scène ? Comment ça se passe ? Genre, est-ce que du coup, c'est des tournois isolés ? Est-ce que peut-être à un moment, il peut y avoir une ligue ou alors peut-être qu'il y a eu une ligue ? Est-ce qu'il y a des Worlds ? Moi, je sais que oui. Mais du coup, c'est quoi ? Je vais t'expliquer. Alors, globalement, c'est le bordel. Voilà, globalement. Globalement, c'est le bordel. Mais c'est de plus en plus organisé comme bordel. Et c'est là où ça va dans le bon sens. Donc, on a remarqué qu'au début, Riot Games, je pense beaucoup de bien de Riot Games, mais clairement, TFT, ils se sont dit qu'ils s'amusent comme ils veulent et on verra bien. C'est un mode de jeu. Et puis, je ne veux pas leur en vouloir. C'est une grosse boîte. Ils ont des ambitions. Et en fait, TFT a beaucoup pris. Et au bout d'un moment, on a dit à Riot, ce serait bien qu'on ait des compètes. Et globalement, ça ne ramassait pas. Donc, on a dit, on va faire des compètes. Un peu comme les Momolan qu'on fait il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai commencé à organiser des coupes. Des coupes, ça s'appelait les Coupes Kennen. Et le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs via le ladder. On faisait une petite sélection, un Excel. Vous êtes français, ok, envoyez un message sur Discord. Dites-nous votre elo. On gardait les stats. Et on faisait de petits coupes. On invitait les joueurs. Et de plus en plus, il y avait des invitationnels Coupes Kennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mettais un cash prize. Ou sinon, j'essayais de le rendre partenaire avec une marque. Pour les petits trucs, 500, 1000, 1500 euros. Et on essayait de faire grandir. Et au bout d'un moment, on a fait des Coupes Kennen. Ils ont commencé à inventer un petit système. Dès le 7, 6. 6, où en gros, toutes les X... Non, pardon, c'est dès le 7, 3, excusez-moi. Toutes les X semaines, on prend une capture d'écran et vous gagnez des points en fonction de votre place dans le ladder, dans les rankings. D'accord. Et là, ils ont dit, ok, en fonction du nombre de points, vous marquez des points sur X semaines, les X sont aux champions d'Europe. Ok. Et en fait, c'est devenu comme ça. se challenger. Et d'un côté, on a Rayot qui commençait à mettre ça un petit peu en place. Et au fur et à mesure, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Rayot, du coup, faisait son petit système-là qui, globalement, était un peu bordélique, mais fonctionnait, on comprenait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour passer à l'étape d'après, on s'est dit, ok, ça manque de lisibilité pour les autres personnes. Typiquement, toi, qui, à mon avis... C'est vrai que t'écris comme ça, c'est vrai que c'est pas hyper intuitif. C'est pas clair. Mais nous, on le comprenait parce qu'on est dedans. On a un peu la main dans le cambouis, donc on comprend comment le cambouis marche. Et en fait, c'est là où on a voulu passer l'étape d'après. On s'est dit, ok, on veut qu'au moins l'e-sport français, qui est très puissant sur TFT, on a de la chance, puissant à son échelle. On s'est dit, on veut qu'il passe un cap. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une compétition et on leur dit, ça, c'est le champion de France. Ok. Donc, on a créé les Masters France. C'est-à-dire que c'est l'évolution de ma coupe K&N. Du coup, j'en ai parlé avec Ryot, j'en ai parlé avec ZQSD qui m'a beaucoup aidé. Et ils vous ont accompagné dans ça ? Ils ont accepté ? Ils m'ont dit, on fait Masters France, c'est sur ma chaîne, on invite les joueurs, on fait un plateau, je vous dis le format, nanani, nanana, juste trust. Globalement, ils ont dit, ok, on a avancé, on a fait ça, ça s'est bien passé, on a tiré des conclusions et tout. Six mois, un an après, je leur ai dit, ok, les Masters France, c'est cool, venez, on fait la LFL de TFT. Ouais. Et là, globalement, ils ont dit, ouais, attends quand même, ça va un peu vite et tout machin. Et j'ai fait, non, mais venez, on le fait vraiment et on en tient des conclusions, au moins on peut le faire, en fait juste, on peut le faire. Et là, du coup, on a mis en place la X-League, c'est là où ZQSD s'est beaucoup donné, Riot aussi nous a aidé, un petit peu quand même. Et là, on a mis en place un championnat, des journées de championnat. Par exemple, la LFL, c'est mercredi, jeudi. TFT, c'est lundi, mardi. Magnifique. Et là, du coup, tu as cinq journées, le top 8, du coup, sur les 16 joueurs, va en finale, finale, qualifiée. T'as des up and down avec la Ligue 2, enfin, de l'open tour, du coup, parce qu'il y a une étape en moins. Magnifique. Et du coup, chaque saison, chaque saison, en fait, tu as donc ce petit championnat, up and down, les finalistes. Donc là, par exemple, c'est Pat Ball, le joueur régiste qui était champion de France. La dernière fois, c'était Camby, la dernière fois, c'était Volta de Solary. Et du coup, en fait, t'as ce petit championnat-là, français, qui permet de se qualifier globalement aux championnats d'Europe, qui permet de se qualifier aux championnats du monde. Et ça, ça tourne tous les mois. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails. Les gens de TFT connaissent, mais aujourd'hui, on est sur un set qui dure six mois dans TFT. Entre les deux, il y a une pause, enfin, non, pardon, il y a une césure au bout de trois mois où on change quelques champions, on change quelques synergies, on s'amuse pour redonner un petit peu de peps. OK. Ça retouche un peu la méta des trucs à ça ? Complètement. Ça enlève des champions, carrément. Il n'y a plus de champions, il y en a d'autres qui arrivent. Et là, en fait, ils sont en train de changer un nouveau système à partir de fin d'année. Et là, ce sera vraiment génialissime. OK. C'est qu'il y aura un set tous les quatre mois et il y aura, donc en gros, championnat de France, championnats d'Europe, championnat du monde. Quatre mois, championnats d'Europe, championnats d'Europe. Alors, du monde, j'ai un petit doute, mais en tout cas, il y aura quatre mois, trois fois par an, et tu comprendras à chaque fois le système. Et comme des winter split, spring split, summer split, ça a l'air carré à peu près. Et voilà, là, apparemment, en plus, le set 9 qui arrive a l'air canon. Et 2024, ça va être, pas l'explosion, c'est un grand mot, mais en tout cas, la stabilité de l'écosystème TFT. Et ça, je suis fier d'avoir pu y participer d'une manière ou d'une autre. Magnifique. Et toi, à ton échelle, tu comptes encore le suivre ça, le couvrir, le caster, le rediffuser ? C'est quoi ? C'est comment un peu ? Alors, en fait, oui, clairement, j'ai envie de continuer à le faire, mais en fait, en gros, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à moi de passer le témoin sur TFT. J'ai l'impression d'avoir tiré, tu vois, un peu le sac au maximum et avec beaucoup de fierté. Ce n'était pas une charge. Mais j'ai tiré le sac et au bout d'un moment, c'est un peu à Riot de passer le cap d'après. C'est-à-dire que moi, je reste aujourd'hui streamer, je sais commenter, je sais host, mais je suis aussi maintenant président de club. Alors oui, en 2019, 2020, 2021, je n'avais pas ce club-là qui me prenait autant de temps. Mais là, aujourd'hui, en tant que président de club, tu ne peux pas en plus caster une compète avec d'autres personnes. Donc, je pense que c'est à moi de me retirer. Il faut le faire au bon moment. Ce n'est pas prévu là pour les prochains mois, mais je pense qu'il y a un moment où il faudra dire pardon. Comme au TP, il n'y aura pas des gens qui sont à la tête d'un club qui vont caster, qui vont streamer, qui vont diffuser. Donc, il faut passer un peu le temps. De temps en temps, ils invitaient Kamel pour une game dépassée, mais effectivement. Je suis stream principal. C'est vrai. Il faudrait un diffuseur et qu'à la rigueur, peut-être, tu sois un co-stream. Mais il faut le lâcher au bon moment. Tu vois, un peu comme il y a son délan, tu le jettes, mais quand il est vraiment... C'est bon. Tu ne le jettes pas quand il n'est pas prêt. Et pour moi, il manque encore six mois. Il y a un truc que j'aime bien, par rapport à d'autres streamers, c'est que la plupart des streamers, genre en général, eux, ils font correctement leur métier de streamer. C'est-à-dire, ils streament beaucoup, mais ils ont plus de mal souvent sur les autres réseaux et notamment, par exemple, YouTube. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que contrairement à d'autres, on sent que tu as pris YouTube genre au sérieux et que tu as une présence assez importante sur les deux plateformes. Pourquoi ? Est-ce que ça te tenait à cœur d'avoir un YouTube correct, de sortir des vidéos régulières, d'avoir un bon contenu dessus, de pouvoir proposer rapidement à ceux qui n'ont pas pu tout voir en live les bails ? Est-ce que ça te tenait à cœur, ça ? Je ne suis pas exceptionnel à ce niveau-là, mais c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu crées de l'acquisition sur tous les canaux. Comme plein de gens, par exemple, se sont mis Instagram, TikTok, où on fait des shorts, ou des réels, peu importe. Tu es obligé d'être présent partout. Il y a plein de gens, parfois, qui me disent sur YouTube « Je t'ai découvert via YouTube parce que je ne passe pas sur Twitch parce que moi, je stream le matin. Donc, tu vois, entre 10h, 11h et midi, il y a là qu'ils bossent. » Du coup, ils regardent les VOD et quand il y a un jour férié, ils sont là sur Twitch. Ils se sont en mode « Salut, pour une fois, je peux te voir et tout. » Et pareil sur Twitch, tu vois, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas me voir sur YouTube. Bref, je pense que c'est important d'être présent sur tous les canaux et de préparer le plus de tuyaux possibles pour que les gens se disent « Ah, moi, je t'ai connu via ce tuyau et moi, viens celui-là. » Et il faut qu'il y ait des canaux qui aient du sens pour toi. Je vais te donner un exemple qui n'en parle pas trop, mais je ne veux pas être sur Snapchat. Snapchat, ça cible des gens qui sont beaucoup trop jeunes vis-à-vis de ce que moi, je fais en plus et ce n'est pas du tout un canal de communication que je trouve pertinent parce que pas quelqu'un va me voir sur Snapchat et va aller regarder ma VOD derrière. c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut choisir ses chantiers. Aujourd'hui, pour une YouTube, c'est obligatoire, c'est le plus gros réseau social du monde parce que c'est là où il y a tous les contenus froids. Là, on Twitch, même Insta, etc., c'est très chaud globalement. Mais YouTube, c'est les boss. Dès que tu vas chercher un truc, tu vas aller sur YouTube. Tu vas taper genre Zach, je ne sais pas, avec Nassri, tu vas aller sur YouTube. Une émission. Tu ne vas jamais revoir la VOD sur Twitch ou l'Insta, la Story, tu ne vas pas scroller. C'est YouTube. Du coup, pour moi, tu dois être présent sur YouTube. C'est vrai, c'est vrai. En plus, ça permet, comme tu as dit, avec des contenus froids de pouvoir avoir de la prod supplémentaire, supérieure. 6 mois, 1 an, 5 ans après, tu le verras toujours. C'est obligatoire pour moi d'être sur YouTube. Quelqu'un qui ne mise pas aujourd'hui sur YouTube, il faut trouver son créneau. C'est soit, il n'a pas envie et ça, c'est tout à son honneur. Soit il n'a pas compris les codes de notre milieu qui est présent et il faut le faire encore une fois, chacun avec son contenu. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance de faire des games TFT et de les balancer. Si tu es plus, par exemple, sur de l'IRL, fais des vidéos IRL et c'est très bien. C'est comme si, par exemple, tu faisais des accords en Oli mais tu ne les mettais pas sur YouTube. Ce serait délirant. Impensable. Il y a peut-être des gens qui l'auraient fait. Au pire, j'ai oublié. Impensable, d'ailleurs, tu as passé les 100K abonnés ce petit cap. Oui, le mot trophée. Tu étais content du petit trophée, là ? Non. Non, la première chose que je me suis dit quand j'ai eu le trophée 100K YouTube, j'ai fait, mais pourquoi est-ce que Twitch ne fait pas pareil ? C'est vrai. Mais oui. Merci, voilà. Un petit bail comme ça. Ça fait plaisir, le regard, l'étincelle. Mais oui. Twitch, ils mettent rien. Il y a des gens qui ont un million sur Twitch. Qu'est-ce qu'ils ont ? On vous enlève, c'est plus 70-30, c'est 50-50. Oh, l'émission problématique. Il manque, à mon avis, c'est un autre sujet, mais je pense que Twitch manque le reward, le reward, le récompense pour les streamers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, quand j'ai ouvert le carton, j'ai fait, pourquoi Twitch ne fait pas pareil ? Trop drôle, tu as mentionné Snap, mais Snap, par exemple, je l'ai supprimé depuis trois ans, quatre ans, un truc comme ça, que je n'ai plus du tout l'application. Et l'autre genre, ça n'a plus trop été à la mode. Je me suis rendu compte qu'il y a encore énormément de personnes, même parmi ceux qui nous regardent tout de suite, qui doivent utiliser encore Snap. Oui, il y a eu un gros regain. En fait, il y a eu une énorme perte des chiffres d'affaires de Snapchat liée à leur mise à jour dernière, enfin de 2017-2018. Et il y a un énorme regain, clairement, à ce niveau-là. Après, c'est plus des jeunes qui sont, plus des jeunes, vraiment le 15-18, en pourcentage, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. C'est sûr, mais je pense qu'il faut connaître ces chantiers. c'est LinkedIn. LinkedIn parce que, en dehors du... Oh, le professionnel ! Et voilà, et en fait, parce que je pense que là, tu parles de ça, il y a plein d'autres qui vont dire « Oh, putain, LinkedIn, machin, les trucs, les hashtags, les émojis. » En fait, ça a pas mal évolué quand tu regardes. Et moi, aujourd'hui, la cible que j'ai en termes de discours et d'échange, c'est du 25-34. Voilà, c'est la vie, j'ai cet âge-là. Et en fait, je vois qu'il y a 60% des gens qui sont sur LinkedIn en 25-34. En fait, je vais peut-être aller parler à eux parce que c'est les gens que je vais leur parler à eux. Et je pense que c'est aussi connaître un peu ses chantiers, savoir à qui tu parles, pas perdre du temps sur des trucs où tu n'es pas pertinent. Typiquement, par exemple, sur Facebook, on l'a tous acté mais on ne va pas tous communiquer sur Facebook parce que ça touche dès 40, 50, 60 ans. En gros. Et on a tous compris ça du coup, on a dit on ne va pas sur Facebook. Donc, il faut connaître un peu là où tu cibles. Dans notre première émission, tu avais dit qu'à l'époque, tu étais content d'être entre guillemets mis dans une case, donc en l'occurrence TFT. À l'époque, on pouvait de temps en temps de voir par exemple sur le stream faire d'autres choses que du TFT. Qu'en est-il maintenant ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, oui. Je pense que j'ai réussi à créer une communauté qui aujourd'hui me suit. Alors clairement, je n'ai pas autant de viewers et encore heureux lorsque je ne fais pas du TFT. Beaucoup de gens attendent ça mais je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Et il y a plein de trucs que je fais en stream. Par exemple, j'ai une session où je mixe. Je fais du DJ Chuan comme on dit. C'est beau ça. Je fais mon casque et j'ai Virtual DJ qui a un petit setup et j'ai mes transitions et je m'amuse bien. Tous les mardis, je fais mardi docu. C'est un jour où on regarde des documentaires. Ça peut être soit des trucs un peu fun genre Patro Incognito qui veut être mon associé. Soit ça peut être des trucs comme Arte vraiment beaucoup plus poussé. Il y a par exemple, cette semaine, c'est la quatrième fois que je le fais. C'est une session qui s'appelle Work With Me. C'est en fait, j'utilise la technique du Pobodoro qui est très simple qui consiste à travailler pendant 25 minutes avec de la Lofi, en gros, du piano, du jazz et de prendre une pause de 5 minutes. 25 minutes, 5 minutes, etc. En fait, ça, je le fais en live avec les gens. Je le gnute mon micro. C'est un peu spé mais ça marche bien. Vas-y, tu es en train de développer un truc intéressant. Ça marche bien. Il y a beaucoup moins de viewers que d'habitude mais ce que je fais, c'est qu'avec les 1000, 2000 viewers qui sont là à ce moment-là, on travaille tous. Comme moi, je stream le matin, il y a beaucoup de gens qui parfois regardent en télétravail ou en deuxième écran et ils se disent vas-y, flemme. En ayant ce mindset-là, on travaille tous. Ce qui est vachement bien, c'est que parfois, tu ne sais pas trop comment jauger ta technique de travail. Parfois, tu regardes le truc un peu, tu as ton tel, tu te perds. Oui, dans ce cas-là, en temps effectif technique, tu as l'impression d'avoir travaillé 4 heures alors qu'en réalité, tu n'as vraiment pas fait grand-chose. C'est malheureux. L'idée, c'est de tous se motiver à faire des trucs. J'ai beaucoup de travail globalement et je le fais l'après-midi mais parfois, j'ai envie de retrouver avec mes viewers ce moment-là de dire on a fait quelque chose ensemble et je l'avais testé une fois par conviction. Je me suis dit que c'est une bonne idée. Tout le monde dans le chat est en mode mais c'était incroyable, mec, what the fuck ? J'ai tellement travaillé et j'étais sidéré. Les gens me disaient ça dans le chat et j'ai vu une vague de personnes qui n'écrivaient pas pendant 25 minutes et 5 minutes après, ça va dire what the fuck, 25 minutes, ils n'écrivaient pas. Du coup, tu leur montes tes mails ? Non, il y a ma caméra en grand, il y a le chat et la vidéo avec le décompte de 25 minutes et là, il y a plein de gens qui écoutent la même musique que moi qui travaillent avec un écran à côté et à la fin, on prend tous la pause en même temps et là, on papote et je remets mon micro, je fais tout le monde, bon alors, ça va, ça avance ? Écoutez, c'est vachement... En fait, c'est vrai que c'est troll de dire ça comme ça mais de le vivre, ça avance vraiment et aujourd'hui, c'est comme ça. Exactement ! Regarde ! Et là, je travaille gros ! Là, vraiment, je suis sur mes mails, sur mes Excel et tu vois, il n'y a pas grand monde qui parle et là, on était peut-être 1500, c'est sûr. Et tu vois, genre, on travaille, il pépouze, il y a la petite... Ça se voit, le chat, il est calme. Oui, c'est ça. Et parfois, il y a des gens, quand je réponds au chat ou sur les trucs, ils sont en mode show, arrête, on ne regarde pas. Bref, il y a des petits trolls et donc voilà. Encore une fois, ça, je le fais parce que ma communauté est réceptive et mon but, ce n'est pas d'être le king du game dans ce genre de ça, je ne veux pas avoir 10 000 viewers. Les gars, c'est révolutionnaire ! C'est de trouver des choses qui plaisent à ma commu et qui me plaisent perso. Là, c'est un des trucs pour lesquels je me développe, c'est de trouver du bonheur avec ma commu. Et retourner peut-être un jour, peut-être sur des formats, un peu talk show, émissions, des choses comme ça, c'est quelque chose qui t'anime ou vraiment pas spécialement entre tes streams perso et la structure, c'est déjà suffisant. Si, j'aime beaucoup tout ça mais pas le temps, pas le temps, c'est-à-dire que mon chantier actuel, c'est Aegis, en grosse priorité, beaucoup de responsabilités, j'y tiens, donc voilà, je préfère me concentrer sur ça parce que je sais qu'on a un avenir radio devant nous et il faut juste travailler, donc voilà, je me concentre sur mon stream, sur mon perso, c'est beaucoup de prendre le temps avec ma copine, mes potes, la famille, toujours, pour avoir une équipe de vie, c'est trop, trop, trop important et puis Aegis. En parlant d'Aegis, discutons, le projet qui a suivi du coup c'est évidemment Aegis, la Structure eSport que tu as créé avec DFG et le grand mystère MV, forcément, première question, pourquoi avoir voulu créer une équipe eSport et comment s'est faite la connexion avec les deux autres cofondateurs ? Pourquoi avoir voulu créer une équipe eSport parce que j'avais, en fait j'ai eu une petite remise en question, la crise de la trentaine c'est un grand mot mais en fait ça arrivait à ce moment-là où en fait je me suis dit pourquoi est-ce que je dois être, pourquoi est-ce que, je dois reprendre. Tranquille, prends ton temps. Ce que je me suis dit c'est pourquoi est-ce que je suis sur cette planète ? Quel est mon but ? C'est vrai, je me suis pas vraiment posé cette question parce que j'ai fini mes études, je suis heureux dans ce que je fais, j'ai une copine que j'aime, ma famille pareil, tu vois, je suis heureux. Mais pourquoi est-ce que je suis fait ? Quel est mon but ? Et là je me suis dit putain c'est d'emmener l'eSport le plus loin possible. Ok. Parce qu'après mon diplôme nager j'ai fait 10 ans d'eSport mais vraiment dans tous les cas, tu l'as dit, caster, streamer, bref. Et je me suis dit mais en fait c'est ça mon but et comment est-ce que je peux le faire ? Je regardais tout et en fait quand je regardais le paysage de l'eSport globalement, je me suis dit putain il y avait tellement de trucs à faire et j'ai beaucoup d'idées tu vois en termes de macro et en termes de développement que en fait je veux le faire à ma façon, à ma sauce et je veux vraiment le développer comme moi je l'imagine et attirer les gens qui pensent comme moi ou qui apprécient l'eSport de la même manière que moi donc un peu plus les OG comme tu le dis les anciens on touche vraiment des gens qui étaient là au début à kiffer l'eSport et c'est vrai quand tu regardais toutes tes équipes à cet instant-là donc vers fin 2021 il n'y avait aucune équipe qui touchait les 25-35 en gros je prends large mais vous touchez très peu et je me suis dit mais en fait c'est ça notre cas tu vois on peut créer un truc pour les gens un peu plus âgés qui kiffent le game depuis longtemps qui sont LFL Enjoyers qui sont un peu plus sur TFT et tout et on va leur parler et de toute façon au fur et à mesure les gens là qui ont 20-25 ans ils vont vieillir ils vont vieillir ah ouais il y a de la stratégie dedans c'est pas le but mais c'est une réalité et en fait du coup on s'est dit nous on va cibler ça et on va communiquer comme ça parce que c'est une réalité donc voilà j'avais envie de créer quelque chose de plus fort que moi et surtout de pouvoir me dire je le souhaite dans 5, 10, 15 ans, 20 ans si un jour je dois passer le témoin ou s'il se passe des choses de pouvoir dire ok j'ai créé un truc qui est ouf et tu sais pouvoir me prendre du recul en me disant pas juste ok j'ai été 4 fois challenger sur le 7, 6, 7, 8, 9 mais ça sert strictement à rien tu vois tu veux créer un truc de fou pour les générations d'après et donc voilà comme on est né à Aegis j'en ai parlé un petit peu autour de moi et tout je me suis dit putain c'est risqué quand même parce qu'imagine on fait un truc naze ça va entacher forcément tout ce que j'ai créé donc il faut qu'il y ait un peu d'ambition mais comment on le fait et tout et c'est là où j'en ai parlé un peu à DFG autour d'un verre et tout on discutait et tout et il m'a dit que lui était chaud il trouvait l'idée vachement sympa il avait déjà lancé un truc avec la Z-Lan en accompagnant l'équipe de Fuzio de Nevaides et tout voilà il avait cette fibre là et surtout que DFG c'est quelqu'un qui me complète pas mal parce qu'il est très créatif il est très plus dans la sensibilité presque artistique tu vois à ce niveau là là moi j'ai beaucoup plus cartésien mateux donc en fait dans les visions tu vois moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça aussi qui pense différemment tout simplement et donc on a commencé à parler et tout ça a commencé à pas mal matcher et en fait DFG me dit ouais il y a peut-être MV qui pourrait être intéressé parce que lui je crois qu'il voulait faire un truc sur le versus fighting et tout je peux lui en parler si tu veux et là MV nous dit trop chaud trop chaud en plus il trouvait je pense que la raison principale c'est que même s'il est passionné d'e-sport notamment de versus fighting et même d'enjoyer c'est qu'en fait il n'avait pas la légitimité aujourd'hui pour lancer un club tu vois c'est une vraie responsabilité on aurait lancé ton truc ça aurait dit mais t'es qui pourquoi ou alors bref tu vois et bon chacun il a sa manière de de réagir par rapport à la situation ce qui a fait que MV il s'est dit bah c'est super tu vois Georges j'ai des chaunes tu vois qui a pas mal de bagages d'e-sport donc a priori de Trust je connais très bien des FG donc Trust et bah aussi il a des idées MV tu vois il a envie d'apporter sa vision les fans et tout on lui aurait proposé un autre projet il aurait peut-être dit non quoi et du coup on a commencé à papoter un peu à Brainstorm etc quelques personnes nous ont rejoint un peu c'est un parti artistique chef de projet et tout on a commencé à papoter fait le logo fait le nom et puis d'un coup voilà on s'est dit on a commencé à parler aussi avec des joueurs parce que on voulait pas en fait on a lancé aussi le club Aegis parce qu'on a eu une opportunité de recruter Pat Ball qui est notre joueur TFT et qui pour moi était un monstre un monstre avec un potentiel de malade tu vois c'est un ingénieur en cybersécurité de base qui a arrêté donc du coup pendant un an ses études pour se consacrer à TFT il a mis d'argent de côté il kiffe quoi et je dis mais ce mec là il a tout compris à la manière de travailler le jeu à son approche tu vois et je fais mais c'est lui que je veux suivre et pareil il y avait Magarki également qui était comme ça et je dis les deux je les veux et du coup on a bossé avec eux et puis au dernier moment il y a Younit que j'appréciais énormément qui nous a dit hé en fait moi je vais quitter Arma en gros il n'y a pas une place et bam les trois sont venus on lance Aegis magnifique franchement le concours de circonstances de gens intéressés comme ça il faut trouver parfois c'est une question d'opportunité c'est pas juste j'ai lancé un club parce que je veux lancer un club boum ok là tous les feux sont à peu près au vert c'est le bon moment il y a les bons joueurs il y a le bon staff ils ont les bonnes idées c'est un bon jour et on savait que l'e-sport allait prendre un pas énorme et là on l'a vu on a la chance d'être arrivé un an et demi avant Squeezie et Gotha parce que du coup on a déjà une bonne place et du coup forcément ça va trop dans l'autre sens quand on parle avec des partenaires quand on parle avec des prestats quand on parle avec des gens du milieu je suis en mode ouais vous avez vu nous on est déjà là on a une expertise et ça compte beaucoup totalement ça c'est vrai ça comment vous démarquez un petit peu des autres équipes e-sport alors tu viens de le dire la volonté de parler à des fois des gens peut-être un petit peu plus exagés des communautés un peu différentes vous êtes beaucoup sur LOL sur TFT qu'est-ce que vous faites différemment pour vous ? après c'est dur parce que forcément je vais prêcher ma paroisse mais je veux dire qu'on est très travailleurs très travailleurs là où aujourd'hui tu vois parfois tu peux avoir du succès je pense forcément à la CACORP tu peux avoir du succès en enchaînant des bonnes décisions et avec un peu de réussite nous tu vois on va plus être dans la mentalité ok c'est pas grave si on perd tant qu'on travaille mais par contre un jour ça va payer quand on sait pas ce sera peut-être dans un an tu vois on est champion de France de TFT alors qu'on l'a jamais été comme quoi et là on a fini deuxième saison régulière en LFL donc on se dit ça arrive plus vite que prévu mais on continue tu vois on est pas résulte orienté et ça c'est un truc que t'apprends sur TFT c'est-à-dire que sur TFT c'est bête à dire mais si tu appliques une recette toute faite de manière très bête tu n'arriveras pas à avoir des bons résultats ok mais si globalement tu fais des choix logiques mais t'as un peu de malchance ça va payer sur le long terme sur 100 fois il y a 90 fois où ça va bien se passer 10 fois non et nous on vise en fait ça en fait la probabilité d'être tout le temps successful je vois et donc il y aura les moments où ça va pas bien se passer à cause du concours de circonstances où de toute façon on peut jamais de notre décision aussi on peut peut-être prendre des mauvaises décisions mais on apprendra mais la plupart du temps effectivement avec une méthode de travail appropriée c'est ça essayer de comprendre comment fonctionne une entreprise en fait de passer un cap sur l'aspect sportif c'est pas genre juste bon bah j'essaie de recruter des joueurs de gagner et d'avoir le plus de jeux possible de gagner sur tous les jeux et puis et j'ai envie de dire mais à quoi bon ? à quoi bon ? il y a un truc qui m'a toujours un peu sidéré qui m'a attristé c'est le nombre de CV que je reçois de gens qui veulent travailler dans l'e-sport ou de candidatures spontanées des gens qui sont en mode frère je veux juste travailler dans l'e-sport s'il te plaît aide-moi et de voir tu vois quand j'étais de l'autre côté avant les GIS je disais tout le temps bah je ne sais pas va voir ce côté de Vitality peut-être Solary tu vois il y a des trucs et tout il n'y a personne il n'y a pas de slot il n'y a pas de spot pardon disponible et moi ça c'est une des choses que j'ai vraiment envie de mettre en place tu vois pas avoir 40 000 trophées sur tous les trucs et c'est avoir des gens qui puissent travailler dans mon entreprise des gens qui puissent se développer des gens qui puissent faire grandir notre milieu grandir notre monde et que vraiment demain tu vois Aegis soit vraiment une structure premium qui emploie qui recrute qui est vraiment genre en développement pour l'e-sport pas que pour elle et qui est stable évidemment qui est pérenne qui grandit et puis si demain il y a des investisseurs qui puissent être heureux aussi de voir qu'il y a des gens qui sont à la tête qui essaient de faire les choses bien de bien recruter de cibler les bons profils de ne pas être 15 000 dans la boîte mais voilà en gros de pouvoir passer les étapes clés et parfois je pense c'est ce qu'on manque dans l'e-sport on manque de professionnalisme c'est-à-dire que globalement on est tous des gens qui avons joué aux jeux vidéo c'est-à-dire que on était juste dans notre chambre on jouait à LOL et d'un coup on s'est dit bon vas-y on va voir peut-être une équipe peut-être un stream peut-être une web tv peut-être machin et c'est normal on n'a pas forcément les cadres de travail les bases de travail mais aujourd'hui il en faut il en faut parce qu'en fait là ça prend des proportions qui sont énormes du côté finance du côté infrastructure du côté éditeur des venture corps enfin tout le bordel tu vois et tu vois genre par exemple là ce qui s'est passé avec la CACOR je reprends l'exemple parce que forcément ils sont sous le feu des projecteurs avec la LEC lorsqu'ils devaient acheter un slot et tout putain mais c'est chaud quand même de préparer un rachat tu vois Kameto, Coteil, Prime etc ça reste des créateurs de contenu des gars genre géniaux mais est-ce qu'ils ont les couilles de partir dans un truc comme ça c'est très dur tout le monde a peur de ça quoi et ils ont réussi à passer cette étape-là et c'est pour ça que moi je suis quelque part content par exemple que ça ne se soit pas fait pas parce que évidemment je trouve que c'est une super idée de la LEC et tout mais parce que peut-être qu'il y a encore des étapes un peu à travailler à franchir avant d'être prêt de pouvoir faire un truc à 100% que ça cartonne et quand ils iront ils se diront putain c'est maintenant tu vois et c'est ça qui nous manque un peu tous dans l'e-sport et dans toutes les équipes c'est de pouvoir step up en interne dans le staff vraiment dans le fond dans le moteur et en fait ce qui manquait aussi c'était la partie influence tu vois par exemple des équipes comme Geo comme Gameward qui globalement sont des bonnes équipes ont réussi à faire des super choses dans le milieu manque de retombées médiatiques c'est vrai et nous on est en train d'apporter les deux en tout cas nous pas légis mais le pan qui arrive depuis le 2021 avec notamment l'arrivée de Suisse Gotha également BMS Zerator tout ça ça apporte tellement au milieu que je pense qu'on va réussir à arriver à à une bonne stabilisation plus plus parce qu'on va réussir à tout mélanger correctement et dire ok c'est ça la bonne formule et c'est pour ça qu'il faut en parler c'est pour ça qu'il faut se développer et voilà c'est assez drôle que tu aies parlé un petit peu du fait de réussir à des moments à avoir le bon coche le bon timing au bon moment etc in fine après avoir commencé sur TFT de manière tranquille et de manière même assez logique j'ai envie de dire vous avez quand même eu l'occasion de rejoindre la LFL à un moment et rejoindre la LFL c'est pas rien ça demande quand même on va dire une sorte d'upgrade en termes de structure de structure de tout ça même financier alors que vous étiez tout jeune comment ça s'est dessiné à l'occasion de rejoindre la LFL et du coup c'est quoi les dessous et puis il en avait parlé un peu dans Popcorn il avait raconté un peu comment c'était quoi fait le bail etc mais là tu vas le voir moi j'ai vraiment aucun problème je suis assez transparent globalement soit vraiment par éthique faut pas dire des choses mais globalement très fier de tout ce qu'on a fait donc je peux te le raconter en gros en fait quand on a su que Miss Fits du coup lâché son slot donc LEC puis LFL moi je me souviens c'est qu'on en a parlé forcément l'interne on a fait no way genre qu'est-ce que c'est que ce délire et tout et en fait j'ai mis un petit RTCT où j'ai mis genre l'émoji avec les yeux j'ai fait genre on va être pas mal et tout et là j'ai vu un engouement de zinzin vraiment de la part des gens alors que sur Twitter encore une fois c'est pas notre cible numéro une on se dit ok en fait les gens peut-être qu'ils aimeraient bien peut-être ils suivraient le truc voilà peut-être et là on se dit ok il y a peut-être un truc à faire donc on regarde et tout on réfléchit et là on prospecte sur tous les plans financier numéro un parce que ça coûte très cher infrastructure donc structurelle qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour des joueurs d'ambition c'est-à-dire ok on est en LFL cool mais si c'est pour être dernier tout le temps ça sert à rien oui et surtout on amène ça où c'est quoi le but voilà c'est quoi le but et également du coup de projection sur l'avenir c'est-à-dire que l'ambition est un peu liée à un produit sportif projection c'est où est-ce qu'on veut emmener notre entreprise parce que Agis c'est pas qu'un club c'est une société et en fait on s'est posé des questions sur ça en même temps du coup on a fait une bonne introspection de notre club on s'est dit ok mais en fait qui sommes-nous que faisons-nous qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant et là tu vois aujourd'hui je te parle assez naturellement qu'on cible des gens un peu plus âgés qu'on se positionne peut-être sur un club e-sport un peu plus premium qu'on a un discours plus mature mais on savait pas qui en était avant c'est ce que j'allais dire ça à la base vous en étiez pas conscients et puis surtout qu'il faut être assez humble c'est-à-dire que oui j'ai fait des bonnes choses dans l'e-sport j'ai été au LCI j'étais en League of Legends etc mais avec Agis on repart de zéro et il faut prouver aux gens il faut prouver à tout le monde qu'on est capable de travailler moi je vais pas dire aux gens les gars moi je joue depuis 2013 donc trust ok tu vois je déteste ce discours-là j'ai envie de dire juste prouvez-nous pardon laissez-nous vous prouver la communauté l'e-sport tout le monde laissez-nous prouver qu'on est capable et du coup on a travaillé très très dur on a appris à se connaître et on s'est dit ok en fait on peut peut-être le seul bémol c'était l'aspect financier parce que bon forcément ça coûte cher et puis surtout il faut ce qui est très bien du côté de Riot c'est qu'il s'assure que les joueurs soient payés pendant un an sinon ils disent next et du coup on s'est dit ok comment on fait et c'est là en fait on a passé un cap on a signé un deal avec Sport5 qui est aujourd'hui pour moi la plus grande chance de marketing e-sport et en exclusivité donc on est le seul club de tous les clubs qu'il y a à être en exclus parce qu'il faut savoir que Sport5 aujourd'hui commercialise le LEC donc tout ce qui est Riot Games et nous tu vois incroyable et on s'est dit mais c'est fou c'est fou tu vois et en vrai on les a convaincus on avait plusieurs fois dans leur locaux on a parlé etc ils ont eu une vraie ambition et un vrai projet et on s'est dit ok bah en fait peut-être qu'avec des partenaires machin on peut y aller et c'est comme ça en fait qu'est née un petit peu l'ambition on a fait des business plans en se disant ok bah ça coûte tant on aura besoin de temps worst case scenario c'est ça best case c'est ça oh globalement on peut y aller on a remis de l'argent il y a beaucoup d'argent de la part de MV, DFG et moi-même à la même hauteur ouais à un titre personnel vous avez investi dedans tous les trois ouais ouais et bien bien le but c'est en fait en fait l'argent c'est très important mais si tu peux en faire quelque chose d'encore plus grand que toi-même ça vaut le coup ok ça vaut vraiment le coup et du coup on savait qu'avec les clés qu'on avec la voiture pardon qu'on était prête à conduire côté Aegis il fallait juste vraiment en mettre tout en place pour que ce soit bien et c'est pour ça qu'en fait ce qu'on s'est dit c'est que si on allait en LFL il fallait qu'on ait un roster déjà carré et intelligent et c'est pour ça que moi j'ai dit que je veux une personne je veux qu'il y ait Lounet ok je veux qu'il y ait Lounet lui tu le connais depuis longtemps bah oui Lounet et je veux qu'il y ait Aika avec lui et ça c'est presque ma condition pour qu'on aille en LFL et du coup on a commencé à parler à Lounet ok et quand ils sont venus et que vous avez commencé à leur dire ok on va peut-être racheter le splot etc machin ils ont été convaincus Lounet n'avait pas encore signé avec nous qu'il était dans l'entretien de je confire non avec Webédia et Sportfile était venu à l'entretien pour le dossier pour te la faire vite en gros on fait un dossier un gros gros dossier de 30 pages vraiment très propre wording et tout ils nous ont félicité d'ailleurs sur ça un truc assez pro parce qu'encore une fois en interne dans le staff on a notamment je pense à elle à Diana Diana qui est qui est un peu l'équivalent de Clément pour Domingo ou bien de Dash pour Zera avec moi qui bosse avec moi depuis bientôt deux ans parce qu'avant j'avais Ben qui bosse énormément avec moi et qui est partie chez la CACORF manager de la CACORF et donc du coup maintenant c'est Diana et elle fait un travail formidable vraiment sur ancienne ingénieure aussi ingénieure du coup et de formation elle faisait vraiment encore plus cette carré et du coup en fait on s'est dit ok on peut vraiment faire un truc professionnel dès maintenant et donc voilà présentation 20, 25, 30 pages on s'est développé sur ça on a présenté à Webédia on a dit on peut vraiment aller en effet aller faire un truc canon ils nous ont reçu je crois qu'on était face à Bekarog à l'époque en gros et une autre équipe et puis ils nous ont dit ok c'est vous c'est vous vous êtes pris go j'ai la chef on annonce et on y va et du coup là on avait on avait à peu près signé Lounet on avait eu un go de Eika alors qu'on était à peine au début du mercato qu'on était de nouvelle équipe on a recruté le MVP du summer c'est dingue c'est du jamais vu de ça et donc on est très fiers de notre attractivité mais il fallait lui prouver qu'on était capable de faire un truc lourd et on voulait mixer des rookies des joueurs pro des joueurs un peu plus expérimentés du français etc on a trouvé un bon mélange et on s'est dit on espère que c'est la bonne solution on n'a pas le plus gros budget parce qu'on a pris forcément des joueurs aussi un peu plus rookies mais tu vois un Sku Monde a explosé c'est ce que j'allais dire il fallait aller le chercher Sku Monde je sais qu'il était en open tour je crois qu'il faisait du sale là-bas il fallait aller le chercher il a tout enfin moi je suis big fan de ce joueur et de ce mindset il a tout compris et ce sera un grand à mon avis plus tard on a Lot également côté turc il nous sort de div 2 turc où il ne l'a même pas perf donc tu vois on se dit ouais mais lui on l'aime bien tu vois on aime bien son mindset on aime bien ce qu'il joue on aime bien servir de communiquer on aime bien son éthique on s'est dit vas-y go tu vois et vraiment il y a ce côté voilà peut-être quand je dis travailleur c'est ça en fait chaque moment est étudié avec minutie pour essayer de gagner des fois on n'y arrivera pas vous utilisez peut-être des données genre de la data des trucs comme ça peut-être pour réussir à choper des profils peut-être des idées définir des trucs je pense qu'il y a déjà bon il y a Luné qui a un il sent là il sent un truc parce qu'en fait il a vu tellement de joueurs passer que globalement il peut savoir si fraude ou pas au gros ensuite il y a le feedback des joueurs avec qui tu joues et normal Eka par exemple qui a une lecture il arrive à comprendre si un joueur est intelligent ou pas dans sa manière de procéder d'évoluer et puis ensuite les stats je pense qu'on n'est pas encore assez bon quand je dis on c'est même le milieu nous inclus on n'est pas encore assez bon ça me rappelle un film qui s'appelle le non je vais recoucher Carter mais non c'est l'autre c'est le stratège merci le stratège tu vois où en fait ils arrivent à une équipe de plouk mais juste basée sur les stats et ils arrivent à gagner le championnat comme ça et après il y a tout le monde qui dit ok moi je veux la même méthode que vous je veux gagner pas beaucoup d'argent équipe de plouk mais bête de stats et en fait je pense que ça on va y arriver de plus en plus mais c'est encore un petit peu dur parce que dans chaque équipe c'est pas par exemple tu vois quand t'es un viewer le gars qui fait le plus de dégâts c'est pour toi le meilleur joueur de l'équipe mais non c'est à dire que s'il y a un gars qui te met des bons shields qui te pile qui te taunt mais que toi tu fais les bons dégâts mais c'est peut-être l'autre gars qui a été MVP et ça du coup il faut l'étudier dans les profils des joueurs dans la manière de communiquer et oui et dernière chose nous ce qu'on avait vachement étudié c'est le profil humain des joueurs et on voulait beaucoup de bienveillance ça c'était la clé bienveillance parce qu'en fait une équipe de League of Legends ou autre ça peut performer au début parce que c'est la phase d'Honey Moon tu vois ils sont tous en mode ouais cool on joue ensemble le monde est content ça vient de cliquer c'est la hype du début classique on s'aime trop bien on va tout gagner mais dès que ça perd c'est là où tu vois les vrais profils c'est vraiment là où tu vois les vrais profils et en fait si t'as un profil qui est déjà un peu instable ou tu sens qu'il peut provoquer un petit peu la mélasse c'est là où tu vas avoir le problème et je pense qu'il y a plein d'équipes qui explosent comme ça il y a plein d'équipes qui demeurent bien et en fait pendant le split parce que ça c'est un autre problème mais on demande aux joueurs de surperformer au bout de deux mois alors que bon normalement c'est quand même des gens qui doivent créer des atomes crochus et bien en fait ils ont pas le bon mindset tout le discours que tu tiens je le trouve cohérent tu vois ouais on essaye c'est très important c'est la cohérence le bon mot le bon mot alors même si vous êtes relativement jeune en LFL j'ai vu que vous avez quand même une petite fanbase j'étais au LFL Days et il y avait quand même une petite fanbase les papilles et clown ouais 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 franchement dédicace à ça c'était mignon et on avait rien organisé rien en fait juste nous ce qu'on a fait c'est qu'on a vu des gens un peu arriver etc et on leur a dit bonjour et tout et dès que c'était au moment de notre match il y avait un gars qui avait fait son drapeau tout seul énorme drapeau et du coup il y a tous les fans qui étaient à des places random qui avaient ramené le maillot à Égis machin qui se sont retrouvés à un endroit et on était genre 40-50 à gueuler et moi j'étais le chanteur tu vois genre attitré limite à lancer tous les chants avec les gars et puis là dans Anis du coup là ce qui va se passer c'est qu'on a réussi à avoir un parkage et on a tout le monde qui a pris mais tellement vite ses places 4 mois à l'avance 70 personnes just loquées magnifique et en vrai ça c'est un sujet que je trouve très intéressant c'est que parfois tu vois le microcosme de l'e-sport et du streaming régit beaucoup autour de Twitter et régit beaucoup autour de Twitter beaucoup trop je trouve beaucoup trop et en fait il y a une majorité silencieuse chez nous qui tu vois aujourd'hui il n'y a pas le temps d'aller sur Twitter tu vois ils rentrent du boulot ils ont leurs femmes ils ont des enfants parfois et ils sont en train de faire un fait dans Twitter et tout et juste par contre ils seront là le jour du match ils seront là quand il y a un maillot ils seront là un événement ils seront là mais ils n'ont pas envie de tweeter ils n'ont pas envie de fave ils n'ont pas envie de liker et en fait c'est ça le truc c'est que parfois du coup nous côté régiste c'est ça c'est qu'on est déjà très contents parfois qu'on ait 100-200 femmes sur des posts random parce qu'on se dit mais en fait tu vois on a été deuxième plus gros stream le plus suivi après Kamel quand même dès la première saison c'est vrai et en fait voilà il faut dissocier les deux entre la présence réseaux sociaux l'engagement et la fidélité aussi viewer quoi qu'il arrive c'est un truc qu'on peut retrouver un peu dans la musique ça tu vois entre les artistes qui ont quand même beaucoup d'écoute et qui ont peut-être un peu plus de mal de temps en temps à remplir des concerts et ceux qui ont des fois des communautés plus restreintes en termes d'écoute mais qui ont les concerts tout le monde est là qualité au beurre quantité tu penses quoi toi un petit peu de la structuration des clubs de supporters qu'on peut voir en LFL tu vois on pense forcément tu vois au Blue Wall on pense forcément également au Golden Hornets on pense également du coup au Final Sona Ré Royal 212 exactement les Royal 212 et du coup un petit peu de votre côté Rising Shield maintenant Rising Shield tu penses quoi alors excellent excellent trop fan de ce qu'ils font tous là on va parler du Major CSGO et ce qu'a fait le Golden Hornets j'adore 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 ce que fait le Blue Wall j'adore bien sûr c'est en train de se structurer tout n'est pas rose il y a forcément des trucs que tu veux un petit peu améliorer et ça vient ça vient doucement il y a 4-5 ans c'était impensable qu'il y ait des fans qui viennent en groupe supporter c'était un rêve et là on y est donc on y est c'est génial vraiment c'est tout le qui brille ouais ils ont un Discord un truc comme ça quelque chose d'entre eux ils discutent entre eux ils ont tout et puis surtout maintenant ils commencent à avoir des connexions avec le staff c'est vraiment on veut faire des choses avec eux ils ont des idées on leur dit ouais ça ça pas ça parfois ils sont un peu tarés on leur dit non parfois ils sont trop réservés on leur dit mais fais un truc plus gros et là on espère dehors demain avoir aussi encore plus d'argent pour leur donner leur dire ok faites encore plus de trucs de fou et ouais tu vois en fait c'est le but aussi de notre projet d'Aegis c'est pas juste que nous on kiffe c'est pas juste que nous on gagne des titres c'est que les gens qui nous suivent passent un bête de moment moi j'ai envie que les gens qui sortent de leur boulot le week-end j'ai envie qu'ils kiffent ils se disent putain il y a un événement avec un club que j'aime bien j'ai envie d'aller voir tu vois tu vas aller au stade pour aller voir ton équipe t'as envie de faire des événements des rencontres et tout tu veux qu'il y ait des choses et ça je trouve qu'il manque dans l'e-sport il manque de choses il manque de contenu quotidien de réel oui il y a le confinement mais globalement il manque d'interaction avec les fans nous c'est tout ce qu'on veut faire même si vous êtes relativement jeune en LFL est-ce que tu pourrais me quantifier enfin me quantifier m'évoquer pardon tes meilleurs souvenirs en LFL que ce soit pour la structure du coup même si comme j'ai dit vous êtes relativement jeune je pense qu'il y a quand même des passages qui ont dû te marquer pour l'instant et peut-être un meilleur souvenir plus global parce que du coup je sais aussi que ça fait longtemps que tu suis à LFL s'il y a un souvenir par exemple je ne sais pas en 2020 ou quoi qui t'a marqué quel serait-il ? Non je pense que le premier alors pour répondre du coup je vais vraiment à ta deuxième question pas de souci désolé c'est clairement le run de la CACORP historique avec tout ce qu'ils ont gagné parce que ça a tellement éveillé des mentalités de waouh c'est donc ça en fait quand il y a des gens alors quand tu gagnes et qu'il y a des gens et c'est c'est un peu comme tu vois genre si si je sais pas il y a un jeu tu vois que t'allais jouer et l'éditeur il te montre un peu la fin du jeu entre guillemets la fin du jeu donc à l'époque en disant tu vois ça tu peux l'avoir et eux ils l'ont fait tu vois quelque part donc ça ça m'a vachement ému et j'étais trop content pour eux trop content j'ai trouvé ça trop beau enfin bref beaucoup d'émotions je suis très heureux quand ils ont gagné et en ce qui me concerne je pense que le premier souvenir qui me vient ça me paraît vraiment anodin c'est le plays de Lot avec sa Camille dès la première game de l'FL où il fait un plays mais sensationnel qui est pour moi presque le plus beau plays alors que pour le deuxième game je crois de l'FL avec sa Camille où il outplay quelqu'un et je me dis mais ce gars là il vient de Dive de Turc il n'a jamais perf il a 18 ans et il te met genre un ratio complet à une équipe tu vois et je me dis mais punaise et genre ça m'a trop ému je me suis dit mais voilà on peut faire un truc comme ça et donc je pense pour me souvenir actuellement l'FL en me disant mais on a un krach vous attendez quoi un petit peu du summer split c'est quoi les ambitions je pense l'ambition en fait l'ambition était sur une année donc on voulait faire deux fois play-off alors publiquement j'ai quand même dit qu'on veut tout gagner mais bon parce que c'est vraiment ce que je pense logique in fine c'est l'ambition de tout le monde je ne veux pas dire non mais 7ème ça nous va on va déconner après il faut être réaliste par rapport aux ambitions je pense qu'aujourd'hui on a goûté au Yamier Masters on veut retourner au Yamier Masters ça c'est l'objectif numéro 1 parce qu'en vrai quand le Twitter d'Yamier Masters tweet genre and we welcome Aegis that qualified for the machin le tweet mec franchement il m'a fait vibrer j'ai fait mais waouh ton yi quoi genre mais on a été vite mais on a été vite une première saison en vrai je le dis sincèrement il n'y a rien contre eux mais tu vois Solary une équipe qui a eu depuis 5 ans on n'a pas fait une fois Yamier ou galéré en playoff nous premier split on l'a fait et ça veut dire qu'on est capable de faire des grandes choses vraiment tu vois et j'étais vraiment tellement satisfait qu'on soit à l'Europe et puis on est chez OTP ils nous ont accueillis comme des princes ils étaient trop heureux pour nous tu vois c'est autre chose que la LFL c'est genre la LFL te permet encore plus de briller à l'international donc j'ai envie d'aller en Yamier donc objectif Yamier le retour en EU Masters franchement on peut que vous le souhaiter mais pareil pour la LFL Days du coup je suppose ça va être avec le parkage ça c'est la folie là c'est enfin on se dit ok là on va structurer encore mieux et on va faire des vrais chants et on va faire des vrais trucs de fous avec les drapeaux ils ont des idées de malades des supporters en parlant de communauté et de contenu moi je voulais demander un petit avis à l'heure actuelle sur le fonctionnement des structures e-sport et même la scène au global parce que beaucoup en parlent notamment dans le monde anglophone tu vois du fait que c'est un temps peut-être un petit peu plus compliqué pour pas mal d'équipes on a vu LDL-COL fermer ses portes récemment en tout cas qui va fermer ses portes récemment ils ont fait l'annonce on a des structures historiques comme par exemple FaZe qui sont dans des situations compliquées il y a énormément de grosses équipes qui ont viré des fois une partie de leur staff de leur content team des trucs comme ça etc quel est ton avis toi en tant que fondateur d'une structure récente du coup sur un petit peu tout ça et sur la manière dont doit procéder une équipe pour peut-être atteindre un niveau d'équilibre tu vois parce qu'on parle beaucoup des équipes qui brûlent du cash qui ont du mal à trouver un modèle correct qui on voit bien que les sponsors c'est souvent pas suffisant pour assumer les coûts élevés de leurs équipes c'est quoi un petit peu de ton avis sur tout ça ? il y a deux sujets importants je pense dans ce que tu dis la première c'est déjà en fait que aujourd'hui les équipes et donc LDL-COL en fait partie sont en fait un petit peu entre deux gros problèmes qui sont un les joueurs qui prennent énormément d'argent voilà c'est les joueurs qui récoltent quand même des sommes astronomiques et encore l'EFL c'est pas le plus astronomique mais historiquement et l'éditeur et en fait aujourd'hui l'équipe eSport c'est celle qui en pâtit le plus parce qu'elle est entre les deux elle donne de l'argent aux joueurs mais Riot Games par exemple dans notre cas n'en donne pas ou très peu bon ça dépend des ligues et ce qui fait qu'en fait nous on est obligé de tout le temps trouver des solutions tout le temps trouver des solutions et donc on y arrive globalement jusqu'à un moment où en fait déjà il y a le confinement ça peut être un petit peu plus galère même si l'eSport a grandi à ce moment là il y a eu des beaux partenariats il y a eu le rebond après le confinement qui a été très difficile beaucoup de marques du coup ont décidé de ne plus faire de marketing et de faire de l'acquisition et ont décidé de vraiment faire plus de la rétention soit de personnes soit de ce qu'ils savaient faire ok on va réorganiser mieux ok toi t'es viré en fait t'es nul voilà donc du coup il y a moins d'argent qui sort donc moins d'argent pour les équipes et puis en fait au fur et à mesure en fait la deuxième partie c'est que dans une équipe eSport en fait le sponsoring qui est roi on le sait il y a énormément de parties sur ça en fait il y a une sorte de saut percé quelque part ça veut dire que moi il y a toujours eu une crainte quand j'ai lancé une équipe eSport c'est que je me suis dit ok admettons que demain on a un partenariat je sais pas 100 000 euros à l'année 200 000 500 000 euros à l'année et qu'à la fin le gars te dit bon en fait j'arrête c'est genre en gros je ne ressigne pas comment tu fais pour tout ce que t'as créé le chantier basé sur ça parce que tu ne te verses pas des dividendes le but c'est pas d'être millionnaire tu te dis ok du coup j'ai recruté sur le loi j'ai fait ce choix là j'ai fait ce choix là j'ai engagé ses coûts j'ai des coûts j'ai des salariés le gars dit ok ciao tu ne peux pas donc du coup moi j'ai toujours eu cette crainte là et c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc qui a beaucoup manqué à beaucoup d'équipes eSport et qui manque toujours aujourd'hui c'est avoir une sorte de chantier tu vois une sorte de moteur qui t'amène de l'argent régulièrement et qui te permet ensuite de développer ton équipe eSport comme une vitrine genre regardez j'entrepose ce que je fais regardez mes équipes elles sont belles mais à l'intérieur je bosse sur d'autres sujets ça peut être une agence marketing ça peut être une agence de communication ça peut être un produit ça peut être un produit mais il y a plein de trucs vraiment c'est chaque équipe a sa propre idée et aujourd'hui tu vois par exemple une équipe comme Géo a réussi à faire ça Géo elle a bon en dehors des levées de fonds etc elle a réussi à avoir une agence en marque blanche qui fait des événements qui fait des op qui permet de ramener de l'argent un petit peu à Géo et d'aider un peu à ce niveau là ils ont créé des partenaires avec des villes aussi par exemple Levallois tu vois donc c'est un des exemples qui peut aider un petit peu il y a Gamework qui essaie de faire ça aussi avec une entité qui pareil il peut essayer de faire du consulting d'accompagner et du coup t'as 5000 euros 10 000 euros 20 000 euros par-ci par-là et du coup t'as pas que ce saut percé de sponsoring qui en fait un jour peut être vide mais t'as aussi un truc qui te permet de sécuriser les coûts et c'est ça qu'il faut essayer de faire et donc nous c'est typiquement la réflexion qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a réussi à avoir une belle vitrine donc quand les gens passent dans la rue ils se disent c'est pas mal en fait d'aller dire c'est cool et on espère en plus toucher le 25-35 quand on fait oh yeah oh yeah les vieux ça marche bien mais à l'intérieur on essaye d'avoir encore plus de staff encore plus de gens encore plus de sécurité pour avoir encore plus de belles vitrines et voilà je pense que l'erreur de beaucoup d'équipes e-sport c'est qu'en fait à 1, à 2, à 3 ils essaient d'avoir la plus grande vitrine possible et au bout d'un moment ça explose je vois mais ce que tu dis c'est pertinent parce que par exemple il y a Andrade Thieves aussi avec la boisson qu'ils ont essayé de lancer à côté pour pouvoir justement un peu financer ça et je vois que la plupart des équipes e-sport qui réussissent à s'en sortir correctement elles ont souvent un truc ils en ont à côté ils en ont à côté Fnatic aussi alors il y a eu des levées de fonds de malades il ne faut pas sous-estimer ça et je pense que presque c'est nécessaire aujourd'hui de faire une levée de fonds au moins pour pouvoir se stabiliser parce qu'une levée de fonds aujourd'hui on pense à Vitality qui ont enlevé beaucoup de fonds mais ça a un objectif c'est un objectif de dire ok au moins avec ces 100 000 euros que vous me donnez dans 3 ans bah oui j'aurais perdu 50 000 mais je vais en regagner 200 puis 300 puis 500 et c'est là où du coup on est dans un modèle de capitalisme avec beaucoup de Venture Corp d'investisseurs de finances et donc il faut essayer de jouer autour de ça et il faut trouver les canons dans l'esport on est encore un petit peu jeunes tous mais c'est en train d'arriver et je sais que moi c'est aussi pour ça que j'ai lancé AG parce que j'ai réussi à identifier tout ça c'est-à-dire que j'ai réussi à mettre en place alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des sous-est-ce soit ne se font pas ou soit qu'ils ne vont pas nous voir le jour donc j'en parlerai une fois que ce sera fait mais on essaye en tout cas de mettre en place une structure pour dire ok on va agrandir financièrement on va se stabiliser on va se pérenniser quels sont nos objectifs qu'est-ce qu'on veut faire et voilà on a des vraies ambitions et ce que j'aime bien moi aussi je trouve dans le développement et que certaines équipes ont eu du mal à faire et notamment pour ça qu'une partie je trouve a du mal à se créer vraiment une fanbase c'est sur la communication et sur le contenu je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont un petit peu de mal à cet égard et justement que le game a été bouleversé grâce aux équipes de créateurs de contenu qui donc du coup ont réussi pour certaines à commencer à faire des choses de plus en plus sympathiques et à prendre ça vraiment à bras-le-corps comment vous voyez ça vous chez Aegis est-ce que vous réussissez à faire des choses autour de votre roster LFL de vos joueurs TFT peut-être au plus global de la structure c'est quoi un peu pour vous je pense qu'aussi quand tu vois quand t'es voilà KC Solari bon Zera BMS j'exclus un peu Vitaity qui ont pris une direction vraiment très très internationale et il n'y a plus Gotha Brox mais en fait nous on a envie de communiquer à nos fans en fait nous on fait aussi ça pour eux c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de réaliser un rêve aussi pour eux quelque part je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir une équipe e-sport ou en tout cas avoir des résultats vibrés etc et en fait nous notre objectif globalement c'est de les faire rêver c'est pas de nous faire rêver uniquement nous on va mettre des choses en place on va travailler on va prendre les bons jours on va essayer de prendre les bonnes décisions quand je dis nous c'est ces clubs là pas Aegis et en fait derrière la finalité c'est que les fans soignent vraiment qu'ils soient heureux et du coup c'est pour ça qu'on travaille la communication tous c'est pour ça qu'on fait attention c'est pour ça qu'on tient à coeur de regarder il faut faire des vlogs il faut faire des belles vidéos il faut faire des beaux shooting photos et tout ça c'est pour eux et donc du coup naturellement pour faire la passerelle entre toi et eux il y a de la communication et c'est pour ça que cet axe là s'est vachement développé là où je pense que dans d'autres équipes historiques il faut quand même une bonne communication tout n'est pas ajouté mais c'était moins leur focus leur focus c'était surtout peut-être de trouver plus de partenaires plus de stabiliser donc en fait il y avait plus de travail sur ces parties-là en intérieur en interne et c'est pas notre cas aujourd'hui avec les équipes eSport donc c'est normal en fait que des équipes aujourd'hui qui n'aient pas trop de fans ou qui ne soient pas basées sur les créateurs de contenu petit à petit tombent c'est normal en fait et là en fait il y a l'autre passerelle qui arrive avec les créateurs de contenu et les fanbases parce qu'aujourd'hui on arrive à mélanger tous les bons côtés de ce milieu-là parce qu'on voyait très bien que sans fanbase tu ne peux rien faire dans ce milieu c'est vrai c'est vrai il y avait un adage qui disait que j'aime beaucoup c'est il faut le savoir faire mais il faut le faire savoir et oui ça fait réfléchir ah non je ne suis pas trop d'accord ah je ne suis pas trop d'accord en vrai non c'est marrant ça m'a fait réfléchir je ne sais pas si ils ont vu à la caméra tu as vraiment réfléchi tu as eu un vrai bug non moi c'est un adage qui me fait rire genre en gros tu as le savoir faire mais si personne le sait c'est pas très utile in fine mais bon après c'est surtout oui mais après la première partie est très vraie mais je dirais juste qu'il ne faut au contraire pas non plus crier sur tous les toits c'est sûr c'est à dire que parfois il y a le bouche à oreille il fait le reste c'est vrai quand il y a des gens qui restent dans le milieu et je pense en faire partie également et qui tu vois arrivent un peu comme toi tu arrives à être présent depuis un petit moment c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens que tu as rencontrés te disent ok il est compétent il sait faire des trucs il n'est pas le meilleur mais il sait faire des trucs et je pense qu'on est tous un peu comme ça et des gens parfois qui vont tomber qui ne vont pas réussir il y a plein de gens qui nous ont quittés dans ce milieu et je pense qu'aussi il faut le savoir faire comme tu dis mais ça va se savoir je dirais vous voyez on développe des choses comme ça on arrive sur un petit ping pong on aime bien on aime bien les livres toi qui est un ancien et qui a connu à des moments une scène un petit peu plus chaotique avec des tournois des lags des trucs un peu à droite à gauche et qui a vu du coup la structuration de la ligue française avec du coup maintenant la div 1 la div 2 l'open tour du coup tout le format maintenant avec du coup les EU master etc la LEC qui elle par contre s'est fermée tu penses quoi un petit peu de l'évolution il serait quoi pour toi l'avenir est-ce que tu penses que du coup ce format est bon et qu'il va rester pérenne et rester comme ça ou alors est-ce que tu penses qu'il faut qu'il évolue également peut-être déjà je trouve que le format est génial le fait de reprendre le système du foot complètement c'est vraiment une super chose très admirative du travail que Webmedia a fait que Riot Games a fait que OTP a fait franchement parce que ça paraît évident pour les gens qui arrivent aujourd'hui mais on part tellement de loin il y a des gens qui ne s'en doute pas de ça non mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça et il y a eu un des gens dans notre milieu du coup historiquement qui ont voulu enfin qui ont eu une vision qui ont voulu mettre les choses en place oui tout n'était pas parfait mais punaise regarde où on en est qu'on est en train de dire malheureux du coup les clubs de formation à la Diff3 mais c'est des réflexions on était en slip parfois de dire un tournoi à 200 euros avec le cashpoint jamais payé et là on pose des questions vraiment beaucoup moins complexes et donc je pense que le système est excellent il y a un truc sur lequel j'ai pris un petit peu de position sur Twitter sur ça c'est que je suis un peu inquiet sur la partie formation c'est à dire qu'aujourd'hui on commence à avoir une méta que ce soit évidemment les NA les américains c'est n'importe quoi mais même au côté tu vois européen on voit par exemple beaucoup de Coréens arriver beaucoup de Coréens arriver par exemple le Brésil puis la Turquie maintenant c'est en Italie c'est même en France et là je me dis mais attendez les gars donc là il y a un autre pays qui a tout compris qui est en train de former ses joueurs bon on revient même pas sur la Corée qu'il y a une autre histoire mais nous on est en train en fait de juste acheter tu vois d'importer en fait ce qu'ils sont capables de faire alors qu'on peut le créer et du coup on a un manque clair d'emphase sur ça et aujourd'hui il y a par exemple Vitality qui avait fait une super idée avec les Yellow Stripes qui était un projet qui était mené vraiment aussi avec la marque Adidas et moi j'avais adoré ce projet là avec Croc en plus et ça a permis à quelques joueurs d'exploser tu vois et donc je pense qu'en fait on manque un petit peu de cette ambition là qui a été un petit peu cassée légèrement par Riot quand ils ont dit ok par contre les équipes de LFL vous ne pouvez plus avoir d'équipe en académie pour qu'il y ait plus d'équipes à la limite ok mais je pense que du coup maintenant la prochaine étape c'est que dans l'Open Tour et dans la Div 3 comme en national alors CFA pour le foot on est vraiment un centre de formation et là on est vraiment soit des joueurs ils vont en Div 3 soit ils vont en Div 2 soit ils vont en LFL soit toi tu les fais monter directement tu les fais jouer un peu avec les pros ça c'est l'étape qui va manquer donc nous en tout cas c'est un des chantiers qu'on va avoir dans les prochaines années et je pense surtout c'est le parfois on ne dirait pas comme ça mais pour des gens qui ne connaissent pas très bien notre milieu c'est pas très clair quand tu leur dis que tu es champion d'Europe mais tu n'es pas vraiment champion d'Europe champion d'Europe c'est vrai champion d'Europe mais je ne peux pas être champion du monde et ça maintenant il y a l'explosion et l'émergence des régions motivées par les pays et je pense c'est en train d'arriver avec l'ALEC à une cassure il va falloir que Riot trouve des bonnes décisions j'avoue que je ne me suis pas penché sur le sujet parce que ce n'est pas mon problème mais en tout cas à mon avis il va se passer quelque chose là-dedans il va y avoir comme deux plaques tectoniques qui vont se rencontrer et soit ça monte soit ça casse il y aura un truc c'est sûr maintenant que votre structure est bien mise en place et que le développement a l'air plus ou moins pérenne est-ce qu'il y a une volonté à un moment d'aller sur d'autres jeux ? oui clairement je pense qu'il y a plein de jeux qui sont vachement intéressants il y avait MV je crois qu'il voulait par un son petit gars de Versus Racing ok oui il est un grand fan de Street Fighter notamment donc forcément avec la sortie de SF6 on s'y intéresse un peu en même temps je pense que si ça a compris notre échange tu vois aujourd'hui le but c'est pas d'avoir le plus de jeux possible le plus de développement c'est d'avoir du développement cohérent je pense qu'aujourd'hui on manque de staff par exemple donc forcément ça va être l'axe principal de se développer sur le staff et puis ensuite on a envie d'embarquer nos fans dans des histoires qui racontent quelque chose aujourd'hui tu vois on se lance sur TFT donc c'est normal d'aller sur League of Legends parce que c'est le jeu qui a le plus de liens oui c'est le jeu qui a le plus de liens il y a cohérence cohérence une fois que tu lis TFT et LOL du coup tu es autour du noyau Riot Games donc tu te dis ok mais en fait on peut toucher à tous les jeux Riot Games parce que du coup il y a un lien donc si demain on va sur Valorant ça aura du sens parce que globalement on touche à tous les jeux Riot Games si par contre si demain on va sur Fortnite ça n'a aucun sens parce que Epic parce que plus jeune parce que nos fans ne jouent pas à Fortnite donc en fait il y a un peu ces décisions là à prendre en fonction des jeux et par exemple il y a un des jeux qui arrive Project L qui arriverait à côté qui serait parfait c'est un jeu de Versus et en même temps qui est chez Riot donc tu vois il y a un peu ces connexions là qu'on essaie de créer on essaie de prendre le temps dès qu'il y a une bonne opportunité on est capable de se jeter dessus je vois mais en fait il y a toujours ce que j'appelle cette manne financière d'attente c'est qu'en fait parfois c'est bien d'attendre d'avoir l'argent tu vois et pas d'acheter par exemple si tu as investi dans l'immobilier tu ne vas pas acheter le premier appart qui vient parce qu'il y a un appart sympa et que tu as envie d'avoir un appart tu vas attendre tu vas être patient tu vas être patient et là tu vas dire ok ça c'est une pépite ça je peux en faire un truc et on y va et donc j'ai envie de te dire oui on va se développer sur d'autres jeux mais ce n'est pas la priorité mais on aura toujours cette manne financière qui attend t'inquiète il y a une bonne idée on peut dégainer ça se trouve tu vois Valorant tu as spawn il n'y a pas longtemps et peut-être qu'en 2025 il y a un autre jeu qui va spawn de nulle part et ça va être une révélation pour tout le monde et tu vas me dire bah est chaud d'un coup vous allez vous positionner sur et je fais et oui parce qu'on a tout prévu je pense qu'il faut toujours avoir un temps d'avance sur ces décisions c'est le côté vieux loup qui vous donne un peu cette patience ce qui vous évite d'être frivole c'est surtout d'être mesuré parce que parfois l'humain est très régi par ses émotions et donc du coup dès que tu vois un truc tu te dis incroyable il faut que j'y aille il faut que je le prenne et en fait après il y a toujours cette étape là où tu te dis mais attends parce que si je le prends il y a ça il y a ci il y a ça après je rate ça et ça c'est je pense l'expérience qui intervient dans ces moments là et dans l'e-sport il en faut il en faut tu vois il en faut et moi je préfère qu'on soit une équipe tu vois assez premium patiente et quand t'es fan d'Aegis tu te dis ok a priori ils vont prendre toujours des bonnes décisions et que dans 5-10 ans on soit une institution d'un club tu vois qui globalement essaye de faire les choses bien pour l'e-sport essaie d'emmener ses fans dans des bonnes décisions et oui on aura peut-être 10 jeux on aura peut-être une devanture de malade mais à chaque fois ça sera méticuleux et c'est pour ça aussi que je voulais bosser par exemple avec Luné parce que je sais qu'il a la même manière de penser que moi de prendre son temps et voilà d'être empéré côté un peu ingénieur c'est bien maintenant que tu possèdes un peu les deux casquettes donc tu as été et tu es toujours d'ailleurs créateur de contenu et que tu as eu un aspect un peu plus entrepreneur donc que ce soit avec Aegis ou même avec des boîtes avant lequel de ces deux aspects tu préfères ? Est-ce que tu préfères être créateur de contenu ou alors maintenant en vieillissant du coup ça te parle un peu plus le côté entrepreneuriat non mais les deux je ne vais pas faire des réponses Tony Triant à ce niveau-là parce qu'en fait moi j'essaye aujourd'hui juste d'avoir un impact voilà c'est juste j'ai l'impression qu'on est là sur Terre la vie est rapide mine de rien voilà là on est dans la meilleure période parce que quand quand tu es jeune tu vois il y a toujours ce diagramme entre je crois que c'est l'argent l'énergie et la santé et en fait quand tu es petit par exemple tu as l'énergie et la santé mais tu n'as pas d'argent quand tu es très âgé par exemple tu as l'argent tu as l'énergie mais tu as l'énergie c'est pas l'énergie c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est ce que j'ai dit l'argent le temps mais pas la santé et en fait quand nous on est là pile maintenant souvent en fait ce que tu manques parfois c'est de temps tu as l'argent et la santé à notre âge mais tu n'as pas le temps et en fait moi j'ai envie que ce temps-là le peu de temps que j'ai je le donne pour avoir un impact parce que je sais qu'après j'en aurais du temps j'aurais le temps de faire plein de trucs etc et donc c'est pour ça que quand je stream aujourd'hui je suis très très loin je pense que je suis dans une case où je suis globalement bienveillant il fait sa vie tranquille tu fais chez personne ça fait 10 ans que je suis là je l'avais fait chez personne et en fait j'ai envie que les gens qui viennent aujourd'hui se disent ok je vais passer un bon moment avec Shones genre ce gars-là il va m'apporter de la joie parce que je pense que je suis de nature bienveillante c'est comme je suis il y a en fait cette envie de passer un bon moment avec moi et moi j'ai l'impression que d'ailleurs j'ai deux personnes ou 15 000 je veux juste que les gens se disent putain j'ai passé c'est un bon moment donc ça c'est la partie créateur de contenu c'est pour ça que je crée des choses pour que les gens soient heureux et sur la partie entrepreneuriale du coup pareil je veux avoir un impact parce que je sais que l'e-sport il va passer aussi par mes idées il va passer par ma vision et avec l'aide de tout le monde encore une fois une vision ne fait rien du tout mais qu'on a besoin tu vois d'aller tous vers un endroit et je sais que je suis capable peut-être de pas mener la barque mais en tout cas d'aider à ce que ça aille dans le bon sens et donc c'est pour ça que tu vois j'aime beaucoup aussi cet aspect là de ce que je fais et que j'ai la chance de l'avoir c'est parce que j'ai envie de faire quelque chose qui est plus grand que moi et par ces deux canaux là je sais que je peux le faire et du coup t'as l'air épanoui quand même avec ça regarde quand je te parle comment je suis heureux t'es un bon gros ça fait plaisir très heureux et puis aussi c'est parce que j'ai un équilibre de vie incroyable t'arrives toujours avec ta compagne avec tes amis avec ta famille et tout oui oui et en fait c'est aussi ce que je me suis dit tu vois il y a beaucoup de gens qui se tuent au travail au stream etc moi je suis pas parmi les plus gros streamers pas parmi les plus communicants etc mais je suis toujours là c'est à dire que depuis 5 ans globalement je suis toujours là à 10h lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi je n'annule jamais parce que je veux qu'ils sachent que je suis toujours là pour eux s'il y a besoin pareil pour les réunions dès qu'il y a une réunion l'après-midi je serai là mais par contre samedi et dimanche me faites pas chier je passe du temps avec les potes je kiffe je sors je vais en vacances et je reviens lundi je suis avec vous mais juste au moins avoir cette régularité là m'évite le burn-out m'évite les maladresses m'évite les erreurs de communication parce qu'on sait très bien qu'une erreur dans un métier peut tout te faire casser et je pense que globalement tu vois il y a besoin d'avoir cet équilibre de vie pour pouvoir performer du mieux possible et aujourd'hui c'est ce qui fait aussi que je suis heureux magnifique est-ce que tu aurais et ça c'est une question un peu plus de fin d'émission tranquillement des recommandations que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent les recommandations c'est au sens large ça peut être un film une série, un livre un créateur de contenu peu importe l'un de chaque si t'as envie mais quelque chose où tu te dis ah tiens j'ai découvert ça c'est vraiment cool les gens allaient voir ça assez intéressant je pense que globalement il faut toujours faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire mais ça passe aussi par savoir qui on est ok il y a cette image là que j'aime bien prendre parce que ça me fait penser à ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui tu vois par exemple tu peux être sur une barque tout seul sur une rivière la mer peut être agitée enfin la rivière la mer peut être agitée mais si ta barque est agitée ça peut être très compliqué mais si ta barque est stable tu peux normalement gérer voilà tu peux essayer de faire les remous bon à part s'il y a des dragons mais en fait c'est ça la clé c'est d'avoir une barque stable parce que quels que soient les remous si tout se passe bien tu vas être trop bien mais si tu as une barque instable même dans une mer stable tu vas tomber et donc en fait c'est ça je pense qu'il faut apprendre à se connaître et d'apprendre à se connaître ça te permet d'avoir plus confiance en toi de savoir où tu veux aller et de savoir comment est-ce que tu veux y aller et je pense que j'ai mis beaucoup d'années à comprendre ça jusqu'à du coup avoir en fait une vision très claire de qui je suis avec qui j'ai envie de m'entourer il y a des gens j'en ai rien à faire il y a des gens faites votre vie que ce soit sur Twitch Youtube ma vie est perso donc je pense que voilà c'est essayer de trouver toutes les clés pour apprendre à se connaître c'est-à-dire ok globalement je me connais ensuite je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de remise en question c'est un peu lié si tu considères déjà que t'as réussi c'est que t'es en train de faire enfin t'es en train d'échouer parce qu'il faut toujours te mettre un petit peu plus de challenge te relancer etc parce qu'être sur ses lauriers ça ne marche pas et puis enfin il y a la dernière partie où je pense qu'il y a à mon avis essayer de plus donner que de recevoir d'accord et ça je pense que dans Twitch parfois on manque un peu de ça tous c'est-à-dire que tu vois on aime bien je sais pas recevoir des subs on aime bien recevoir de l'argent on aime bien tu vois que les gens nous regardent regardez-moi regardez-moi et parfois c'est bien de donner aussi c'est bien d'être vraiment généreux c'est bien d'être bienveillant pas être avare et en fait les gens te le rendent les gens te le rendent et je pense qu'il y a tout cet aspect-là tu vois qui est lié entre se connaître et puis se dire qu'il y a d'autres humains en face de toi quel que soit ton cœur de métier qui sont prêts à te voilà à passer du temps avec toi à t'écouter et et je pense voilà maîtriser sa vie il y a il y a plein de trucs comme ça qui me viennent à l'esprit et je pense que avoir de la stabilité c'est le plus important alors magnifique vraiment le message porté est trop beau oh cool mais du coup est-ce que t'as un film une série en livre autodidacte non alors vas-y laisse-moi réfléchir tranquille réfléchis prends ton temps regarde moi je suis là je suis tranquille parce que après on n'a pas tous les mêmes les mêmes passions peu importe en fait dis-toi les gens ça les fait plaisir d'entendre une rêve qu'ils connaissent ou alors de découvrir un truc ça peut être comme je dis un documentaire peut-être même un créateur contenu que tu regardes en ce moment alors si t'as rien t'as rien il n'y a pas de soucis non non j'en ai plein mais j'en ai le plus pertinent possible je pense que déjà il y a un truc que j'aime beaucoup faire c'est regarder des documentaires ok j'adore regarder des documentaires Arte Arte font un travail fabuleux parce qu'en fait je comprends de quoi le monde est fait et en fait parfois on est trop nombriliste c'est-à-dire que en fait je pense qu'il y a trois types de discussions possibles il y a trois étages de discussions possibles il y a les gens qui parlent des personnes il y a les gens qui parlent des événements il y a les gens qui parlent des idées et c'est pas forcément une auteur où genre t'es le boss t'es le naze et t'es un sous-fifre c'est en fait de comprendre des problèmes plus macro parfois peut te permettre de mieux comprendre ta position c'est-à-dire regarder d'un œil extérieur ce que toi tu fais te dis ok ok je prends un peu de recul d'accord ok là c'était vraiment pas ouf ce que j'ai fait et je pense qu'en fait ça quand tu regardes les documentaires du coup tu arrives à mieux t'imprégner du monde actuel et tu te dis ok du coup je commence à mieux comprendre ce qui se passe donc mes décisions vont être plus naturellement vont tendre vers quelque chose qui me plaît et donc je pense que les documentaires t'ouvrent vachement ça et puis ensuite écouter ou lire des livres des gens qui globalement ont réussi et quand je dis réussi c'est pas les entrepreneurs qui ont fait de 0 à 1 million en an oui sur Twitter découvrir ma formation souvent les gens les plus discrets globalement qui aussi ont réussi vachement plus et t'as en fait plein là il y a un podcast que j'adore si au moins je peux donner une petite rêve sur Spotify qui s'appelle Pause avec Alexandre Mars qui a incarné un adresse fantastique mais monstrueux et il accueille des gens et il parle avec eux un peu la même fibre que toi tu vois et ça intéresse sur les gens et l'interview l'échange est excellent et t'apprends tellement de choses quand tu prends le temps et là quand je te dis par exemple que je marche parfois et que j'écoute ça bah j'apprends tellement de choses et c'est tous les univers et c'est tous les univers il y a du Michel Cymes il y a du Julia Bijaoui qui a lancé Frishti il y a du Jean de la Roche-Brochon qui a la tête de Kim Aventure il y a tous des profils et vraiment de zinzin qui parlent pendant une heure à Langue des Liés un petit peu comme là on est et parce que en fait ils ont des choses à dire et là tu apprends tu apprends de lui tu apprends de lui tu fais ça tu fais ci ah je suis comme lui je suis comme ça et du coup ça apprend à te définir et donc connaître la macro pour ensuite connaître la micro et du coup tu t'épanouis un peu plus sur ces quelques mots on arrive à la fin bah génial c'est passé très vite c'est passé très très vite franchement merci Shones d'avoir accepté de venir pour ce deuxième épisode de LFN en route encore un vrai plaisir et j'espère te recevoir dans trois ans qu'on puisse faire le point qu'Igis ait encore grandi que toi tu te régales encore sur TFP ou autre chose et que ça se passe toujours aussi bien en vrai un vrai 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 bonheur je remercie également tous ceux qui ont suivi cette émission j'espère qu'elle vous a plu je remercie également la LFL et le CIC son partenaire fondateur pour me permettre de faire ce petit hors-série qui est toujours très plaisant on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et on vous dit à la prochaine les amis ciao 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 ciao